but 1-0 c'est bien comment on fait le live j'ai lancé bonsoir à tous bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau live qui va parler de choses importantes et qui va surtout parler de foot et je suis avec pour le coup Rudy s'occupe de sa petite famille et Jordan n'a pas la possibilité de vivre la rentrée et donc je suis juste avec Vito comment vas-tu Vito ? bah devant le match écoute comme tout le monde par contre il y a toujours un écho il y a toujours un écho ça c'est pas bien il y a un les échos mais il y a bien un écho il y a un écho les échos mais là je peux pas faire grand chose bah je sais pas est-ce que pour vous dans le chat il y a un écho ? allez on commence est-ce qu'il y a un écho dans le chat ? alors déjà pour bien commencer ce live il faut savoir que il faut savoir que vous savez le Maisu que j'aime tant vous savez que je dors avec le soir enfin voilà quoi et bah il a pris cher je sais pas si vous avez vu sur Twitter mais il a pris très très cher ce qui fait que bah j'ai un puzzle en vert sur sur ce magnifique Maisu mais un beau puzzle et ce qui fait que bah malheureusement Vito ah Vito il a décidé que ce soir ça marcherait pas bien c'est ça qui est assez sympathique donc on va le réinviter et donc ce qui fait que bah mon Maisu l'écran est en miettes c'est un écran à molette ça coûte un peu cher donc ce qui fait que je ne sais pas encore ce qu'il va advenir par la suite parce que bah comme mes sources disent que Maisu doit revenir il faut pas de partir comme ça c'est pas bien pas moi c'est mon truc qui me déconnecte tout seul c'est pas bien ça bah je suis désolé c'est pas moi c'est Hangout en plus il est allumé bon pardon et donc ce qui fait que bah il a fait une très très belle chute sur un trottoir bien pour le coup pas très très lisse et en plus de ça l'écran en avant vraiment il est tombé dans un angle où l'écran était le premier à toucher alors forcément ça pardonne pas ce qui fait qu'actuellement pour les tests audio ça va être un peu plus compliqué il va être un peu plus assez fiable il fonctionne encore mais bon bah malheureusement il a pris cher et ce qui fait qu'actuellement le temps de bah je sais pas si je vais pouvoir avoir quelque chose ou pas j'ai le Leco le S3 pour l'instant j'ai fait des démarches alors déjà on va voir peut-être qu'avec mes doutes qui revient est-ce que je vais pouvoir en avoir un et le garder ça va être la question sinon bah ok j'ai aussi demandé à Banggood et à Light in the Box on sait jamais hein j'ai on sait jamais j'entente rien à rien voilà sachant qu'en plus les prix sur Light in the Box sont assez intéressants pour le coup donc j'aimerais bien donc voilà et sinon bah je verrai avec vous je verrai fin du mois si bah pour ceux qui ont vu sur Twitter peut-être faire une petite cagnotte et pouvoir tester l'un des derniers Meizu au passage et pouvoir ensuite l'utiliser pour l'audio qui que j'aime tant donc voilà un petit peu déjà pour commencer ce live dans la joie et la bonne humeur vous le voyez pas mais je pleure t'as pas précisé quel Meizu le Meizu 16 le 16ème très exactement ouais 16th alors pourquoi 16ème parce que je ne fais plus de 16 personnes mais bon ouais ça c'est bizarre j'ai pas enfin j'ai pas suivi toute l'histoire derrière ça par contre tout ce que j'ai vu c'est que c'est quand même une sacrée une sacrée touriste téléphone quand même ça a l'air ça a l'air j'ai hâte de pouvoir mettre la main dessus que ce soit par vous ou par d'autres ou par enfin en tout cas je le veux pour être clair je le veux bon comment je vais l'avoir je ne sais pas alors toi tu t'étais mais je le veux parce qu'il a ça a l'air d'être une tuerie que ce soit en fait pour tout là pour le coup il a l'air très très bien pensé et je pense que c'est une grosse tuerie donc on verra je vous tiendrai au courant de toute façon sur Twitter comme l'habitude Twitter n'hésitez pas sinon je suis très très actif et que tous les youtubeurs ils sont la petite là dessus voilà on va enfin commencer ah tiens avant de commencer on va parler de ça Vito qui va devenir famous via via un téléphone de qualité qui va devenir quoi ? famous célèbre ah bon quel téléphone de qualité ? il est en train de passer là le Cubot P20 ah le Cubot bah écoute oui le Cubot P20 qui est un téléphone fortement intéressant avec des specs de ouf enfin non mais sans déconner en fait je vais te dire ben pour le tarif je pense qu'il peut convain à beaucoup de personnes comme je te disais il a le patch de sécurité d'out il a des mises à jour il est compatible très molle bon c'est pas un foudre de guerre mais enfin franchement pour l'instant en en quoi en 24 heures d'utilisation j'ai pas grand chose à lui reprocher quoi enfin vraiment c'est pas du tout un téléphone qui correspond à mon usage mais je pense vraiment qu'il peut convenir à beaucoup de personnes voilà bon bah comme ça ça c'est déjà plutôt bien il est vendu à 120 euros c'est ça ? alors ça varie entre j'ai vu tout entre 100 et 150 euros sur Ali je l'ai vu à 105 euros franchement à 105 euros c'est je le recommanderais les yeux fermés pour quelqu'un qui veut un téléphone je dirais tu vois basique mais qui fait le taf quoi tu vois pas un gros geek ou des mecs comme nous tu vois c'est un peu le problème quand j'ai ce genre de téléphone quand j'ai eu le Nefos ou le Gigaset c'est vraiment des téléphones qui ne correspondent pas du tout à mes usages enfin en même temps bizarrement tu vois le YF2X2X que j'ai juste ressorti bizarrement qui pourtant est à peu près dans le même type de produit enfin était mon plus performant je trouve mais bon ça reste des téléphones très entrée de gamme qui pour moi sont trop faiblards qui sortent bien des points ce qui est logique mais mais franchement ben je sais pas enfin j'attends encore pour me faire un avis plus long mais pour l'instant ouais après 48 heures j'ai difficilement des reproches à lui faire pour le tarif quoi voilà d'accord donc ça c'est intéressant après pour la boîte c'est un peu plus particulier parce que on peut voir alors déjà une première chose on peut voir le téléphone là mais sauf que c'est pas bien il y a un angle très léger qui fait qu'il penche un peu sur le côté sur la boîte ce qui fait que ça fait un peu bizarre et c'est assez voyant en vidéo et ça peut pas être parfait partout je regarde un petit peu vous êtes déjà très présents sur le chat j'ai vu alors j'ai vu passer Maïssa qui a pété aussi l'écran du Honor 10 ça pique un peu plus le Honor 10 d'ailleurs c'est bien parce qu'on va enchaîner avec un truc très intéressant avec Oppo ce qui fait que ça fait bien commencer le live pour Mi 810 alors Zapi Shock à savoir que si tu veux enregistrer ton visage pour les Xiaomi avant d'avoir Mi 810 en tout cas qui règle le problème à la con je sais pas pourquoi c'est bloqué en Europe tu te mets en région Hong Kong et ensuite tu verras que l'option est présente pour pouvoir enregistrer alors non c'était bien là c'est vrai je me suis mis sur le mag ça me cassait trop les pardon et ce qui fait que qu'est-ce que tu veux dire oui en fait tu peux enregistrer ton visage ça ne change rien pour le reste c'est juste qu'il faut que tu te mettes en région Hong Kong pour débloquer cette spécification et on ne comprend pas ça mais on y reviendra de façon avec Xiaomi en ce moment c'est très particulier j'ai du mal à suivre en fait c'est qu'il y a des brevets je crois c'est pour ça qu'ils peuvent pas si tu parles de la reconnaissance faciale non j'ai raté un morceau mais tu dois parler de la reconnaissance faciale c'est tout à fait ça oui mais en fait t'as des brevets en France qui protègent c'est comme tu te rappelles tu sais tu te rappelles jusqu'à il y a pas longtemps Sony ils pouvaient pas sortir de leur smartphone aux Etats-Unis le capteur d'empreinte sur le côté était désapté et en fait c'était un problème de brevets en fait et bah là c'est la même chose en fait on a des règles en France qui sont un peu plus strictes qu'en Chine et donc bah voilà c'est en Europe c'est carrément en Europe que oui non bah même en Europe voilà on a des trucs plus mais apparemment moi ce que j'avais vu c'était qu'il poussait une mise à jour justement qui le rendait compatible en France c'est que malgré la mise à jour il a toujours pas ça alors juste une petite info sur la vidéo parce que je vais continuer la vidéo du Cubot il faut savoir qu'il y a comme feature qui est extraordinaire la feature notch screen c'est à dire que là ici là putain ça t'étais pas prêt t'étais pas prêt en fait ça ça c'est je trouve ça génial c'est genre on te met en avant et regardez c'est un téléphone qui a un notch putain mais ouais mais un notch plus petit que le Poco Merde et que le Xiaomi Mi 8 quand même oui bon après il est pas 3D non plus non faut pas déconner quand même il a quand même un écran LCD en il y a full HD quand même full HD plus excuse après le full HD ouais c'est quelque chose qui se voit assez souvent maintenant dans cette gamme ouais mais pour le coup tu vois je trouve l'écran vraiment propre il est pas tu vois c'est pas un truc de ouf mais voilà franchement je te dis pour moi j'étais en fait j'avais juste envie de l'essayer je voulais essayer un smartphone chinois bas de gamme copie d'iPhone Cubot pour moi ça avait toujours eu plutôt pas trop mauvaise réputation ça reste pas un truc de dingo mais franchement on peut montrer aujourd'hui en même temps le Cubot donc alors je regarde un petit peu les commentaires pendant que la vidéo déchire encore la version globale pour le Miuitse alors c'est vrai que ce qui est génial avec The Mi ils t'ont renoncé pour télé-téléphone ouais regardez les nouvelles spécifications avec Miuit 10 et tout le téléphone sort sur Miuit 9.5 et même pour le Pocophone mais non il est mais c'est pas sérieux je veux dire Miuit 10 on l'attend pour quand là parce que c'est bien de te mettre en avant toutes les caractéristiques des Miuit 10 il faudrait qu'il soit dans le téléphone enfin je dis ça je dis rien en fait ça fait vraiment ouais on vous a vendu du rêve avec un produit de ouf mais en fait non vous l'achetez puis vous attendez un peu parce que c'est tellement ça c'est pas cher donc il faut bien quand même un moment qui est de la merde quelque part donc bon bref de toute façon je pense que beaucoup ne vont pas aimer mon test du Pocophone et je vais aller à contresens de beaucoup de tests où je vais être pire que beaucoup de tests je vais être je pense un peu méchant avec j'ai vraiment du mal avec ce téléphone mais ça on est ouais tu vois moi maintenant que je l'ai eu en main vraiment vu que tu me l'as montré enfin je l'ai pas eu en main très très longtemps mais il a un petit peu remonté dans mon estime sur la finition même si c'est pas incroyable le plastique reste quand même de bonne pas trop mauvaise qualité enfin disons qu'il est pas trop trop mal maintenant je trouve que je sais pas il y a 5 choses en fait je te dis franchement pour 150 balles de plus t'as déjà plein de trucs mieux partout et honnêtement on le compare au OnePlus 6 mais ça a tellement rien à voir enfin le OnePlus 6 il fait beaucoup plus premium beaucoup plus propre c'est pas du tout enfin je vois pas où il y a un match en fait parce que comme je te l'ai dit pour moi le Pocophone c'est un processeur une batterie et une caméra arrière c'est tout ce que c'est le reste voilà tu t'assois dessus et voilà ouais le Face Unlock ça on y reviendra dans le test c'est des choses que je comprends pas dans la cohérence du téléphone alors je regarde un petit peu les commentaires parce que j'ai pas trop de suivi pour le coup Hervé Lès quelqu'un a un avis sur le nouveau Z5 tu sais que j'ai pensé à toi parce que il y a une news qui est passée avec le nouveau Z5 Pro qui cette fois ci sera réellement borderless et ouais et ouais et ça ça va me faire plaisir j'ai des infos de Suzy sur le Minute Explorer édition bah n'hésite pas on m'envoie ça sur Twitter à ce moment là qu'est-ce que c'est comme info de Suzy parce que bon elle est déjà sortie mais en tout cas en Chine Vidéo t'as eu la version Porsche Design pour ton cube ton cube bien sûr bien sûr Porsche Design tout de suite c'est Porsche c'est Porsche mais P-O-R-C-H-E Porsche tu vois c'est c'est un autre style c'est la version chinoise c'est Porsche le Mi 8 t'as beaucoup d'avis positifs sur l'appareil photo alors oui il est excellent tant que tu n'utilises pas le x2 en tout cas pour moi c'est mon avis autour des téléphones le x2 non mais le x2 sur ce téléphone il est genre à part il faut vraiment être dans d'excellentes conditions c'est le seul moment où j'ai réussi à faire une meilleure photo à chaque fois le x2 était dégueulasse je sais pas pourquoi avec le Mi 8 mais c'est horrible je te rassure non mais je te rassure j'ai eu plein de téléphones avec le x2 à chaque fois t'avais une dégradation de qualité qui était catastrophique moi je trouve sur la plupart des phones que j'ai eu je trouvais pas justement il y avait un apport qui était plus ou moins léger et je veux dire même la solution de Honor avec le x2 numérique enfin il est pas numérique mais c'est hybride avec les deux capteurs tout ça il était meilleur donc bon c'est un peu ouais voilà Actu Xeomi moi j'aime bien quand tu es méchant Xeomi tu es un peu maso Actu Xeomi j'attends le test du Poco en plus il y a une mise à jour qui est meilleure la qualité photo il y a encore du boulot pour arriver à peu près à ce que peut faire le minimum j'en mène pas jusque là mais d'avoir un minimum surtout qu'on t'annonce que c'est le même capteur bon on va parler maintenant du sujet justement entre la case des écrans et l'appareil photo un peu mauvais on va parler du Poco Find X oh tout de suite comment tu es méchant direct tu l'incendies le pauvre Poco ah bah il est pas parfait non mais rien n'est parfait PA dans ce bas monde oui mais il y en a qui sont plus parfaits il y en a qui sont beaucoup moins parfaits mais néanmoins c'est quand même une petite prouesse technologique que tu nous as fait Oppo et Vivo à côté aussi pour le côté borderless parce que là pour le coup on a vraiment un écran qui est totalement il n'y a pas de notch dégueulasse et ce qui fait que c'est assez sympathique donc là on est sur la vidéo de Daddy qu'il a eu et puis on en parlera rapidement parce qu'il a eu la version chinoise et la version Europe est un peu différente et on va commencer déjà par ça pour rappel au niveau des spécifications on a droit à un Snapdragon 845 avec donc un écran j'ai non plus la taille d'écran c'est bien ça c'est 6.4 pouces de mémoire il faut être un truc comme ça pour être certain parce que je n'ai pas envie de dire de conneries GSM Arena est ton ami exactement il faut toujours avoir une page GSM Arena d'ouverte full spawn c'est une spécification voilà 6.4 pouces en 1080p bon en même temps c'est suffisant il ne faut pas déconner non plus alors attends stop je t'arrête tout de suite je tiens à remercier le groupe BBK de continuer à mettre du full HD et de ne pas passer à la 2K voilà c'est tout je confirme franchement il n'y a pas besoin de tout non mais alors je vais être cash mon téléphone du quotidien c'est un téléphone qui a un écran de 2K c'est le Essential quand je mets le OnePlus à côté il n'y a aucune différence quand j'ai eu le S9 Plus quand j'ai eu le Note 8 c'est vraiment le truc pour le coup qui est surcoté mais à mort enfin je veux dire même par rapport tu vois je préfère avoir tu me dis quelle est la feature que tu veux le plus entre l'écran de 2K et la charge d'induction je te dis la charge d'induction l'écran de 2K ça ne sert à rien ça sert à bouffer encore plus d'autonomie c'est ça tu vois la limite la démonstration que fait Sony avec les premium et l'écran 4K qui par contre est très bien optimisé puisqu'il y a une gestion intelligente justement de la résolution qui se met en 4K uniquement quand il y a du Canton 4K ouais ok pas de problème sauf que déjà oui mais c'est très bien c'est très très bien parce qu'au moins ça a un intérêt t'as un écran 4K mais tu t'en sers que quand t'en as besoin comme ça t'évites de niquer ta batterie oui mais ça ça utilise que la ressource GPU à la limite donc ça c'est compréhensible mais néanmoins t'as quand même un écran 4K qui a un peu d'autonomie non mais on est d'accord mais tu vois l'idée est là mais franchement ça c'est et pourtant on en a depuis des années des écrans 2K mais enfin autant à une époque j'étais vraiment je disais je vois pas l'intérêt des 2K mais j'avais jamais vraiment eu l'occasion de m'en servir autant là j'ai eu des écrans 2K j'en ai un au quotidien et j'en vois encore moins l'intérêt enfin surtout là en plus sur le Essential c'est un LCD 2K donc niveau consommation c'est stratosphérique mais et d'ailleurs comme dit Yous ça sert à augmenter je suis assez d'accord par contre quoi ? ah oui c'est lui Mathieu il n'y a pas la phrase que tu as dit tout à l'heure comment ça rien n'est parfait du tout là je ziote le match et Giro est parfait dans l'art de ne pas marquer il n'y a pas mieux je sais oui Sam j'ai le match en fait juste au dessus juste en panneau voilà oui c'est malheureux mais bon non mais ouais plus sérieusement sur les Samsung bon l'écran 2K est why not parce que c'est vrai que quand tu te mates une vidéo 2K HDR bon c'est assez porn mais je veux dire quand tu es dans les transports tu ne vas pas te mater une vidéo 2K HDR sinon t'as 4G ton forfait 4G il se fume en 10 minutes donc voilà bon bref vas-y continue les specs alors ce qui fait que alors Jean-Philippe j'en profite rapidement l'iPhone XS personnellement je vais faire un live de mon côté Vito toi tu as un truc prévu normalement ah attends oula 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 on se calme pour l'instant j'ai rien de prévu donc garde-moi une place au show ah il y aura la place il n'y aura pas de soucis il va y avoir aussi je pense attends tu es en train de me dire tu es en train d'annoncer là comme ça que PA de la chaîne Technoïde anti-Apple va faire un live pour Apple oui mais tu sais très bien que je ne vais pas du tout être objectif et qu'il va y avoir beaucoup de photos de Google dedans mais ça qui va être marrant le but ça va être un peu je vais t'insulter parce que moi j'aime Apple justement c'est encore plus marrant alors pour continuer alors donc on a l'écran donc 6.4 pouces bien évidemment avec 80% de ratio écran écran châssis le réseau sur 1080p en 19,59 on a du ColorOS 5.1 et ça ça va être très très marrant aussi à comparer par rapport à Apple Android 8.0 Oreo Snapdragon 845 bien évidemment on a du 128 enfin en France avec du 256Go et 5002 pour la version Lamborghini on a un double capteur photo 16 et 20 mégapixels normalement c'est le même je crois que le ça doit être le même que celui du OnePlus absolument pas pas du tout bon bah c'est pas grave enfin t'as bien un 16 mégapixels mais sauf qu'il ouvre un 7 selon le plus oui voilà c'est l'ouverture qui diffère mais je pense que c'est le même capteur par contre et le deuxième ouvre un 7 aussi donc ça doit être le même capteur avec une ouverture différente je pense parce qu'il y a la stabilisation optique sur le principal donc ouais voilà c'est juste que là c'est en ouverture 2.0 je sais pas pourquoi c'est le truc qui what the fuck sur le téléphone par contre attends t'as oublié un petit truc moi il y a un alors tu vas me dire je pointille les détails je reviens juste sur l'écran c'est un vert corning Gorilla Glass 5 alors qu'on sait qu'Hopo utilise du Gorilla Glass 6 sur les nouveaux R17 de mémoire ça me surprend un peu de voir ça après le nouveau oui après le Oppo il date quand même il a il a période de 3 mois donc c'est possible que c'est pas encore dispo sur au moment de la sortie je sais pas je trouve ça un peu enfin après en même temps il est assez chibré l'écran de l'Hopo il est bien incurvé et tout c'est pas impossible bon vas-y vas-y continue alors pour continuer alors à l'avant on a droit aussi à un capteur de 25 mégapixels toujours plus de mégapixels et en plus de ça on a une reconnaissance faciale 3D donc vraiment dans le même style en fait qu'Apple c'est le même principe Bluetooth 5.0 bien évidemment USB type c'est bien évidemment en 2.0 2.0 ouais ça c'est dommage alors ce qui est bien c'est qu'en France alors la version chinoise la version qui est à 1000 dollars en Chine avait juste le Vox la version en France qui sera 1000 euros donc on a la version 256 gigas et le Super Vox qui était que sur la version de l'Ambord Vini lors de la première annonce chinoise va être en version comment dire on va voir le Super Vox en France pour le même prix pour 1000 euros et alors je me suis enseigné suite à notre discussion anti-PA oui donc en fait la batterie est bien différente entre la version Vox et Super Vox parce qu'en fait la version Vox a une batterie de 3730 mAh et la version Super Vox de 3400 donc en fait ça doit être bien exact oui c'est 2700 en plus donc en fait c'est bien des batteries spécifiques je pense pour la Super VOC pour enquiller les 50 watts de charge c'est du 5 pour info la Super Vox je me suis aussi renseigné c'est du 5 volts 10 ampères alors oui c'est marqué ici 5 volts 10 ampères 10 ampères mais mec mets pas ton doigt donc c'est c'est violent en gros donc la Super Vox pour les fans de One Plus ce sera tout simplement la nouvelle charge rapide de chez One Plus qui va s'appeler le Super Dash non Warp non Dash ah oui c'est vrai c'est Warp c'est Warp Charge a priori pas de confirmation mais a priori ce serait ça donc tu vois c'est aussi très intéressant de voir que finalement pour la Super VOC pour la VOC et la Dash Charge on était obligé d'avoir un équipement spécifique pour le câble et le chargeur oula pour le câble et le chargeur oui c'est ça c'est obligé d'avoir le câble et le chargeur compatibles mais là en plus c'est obligé d'avoir la batterie spécifique en fait tu me fais penser en même temps je vais le montrer directement à tout le monde c'est pas encore l'heure de montrer ton chip merde voilà non mais j'en profite parce que j'ai la photo alors il faut savoir que j'étais à un événement c'était c'était quoi c'était jeudi jeudi et pour justement annoncer le lancement parce que là pour le coup l'appareil est lancé en France il y a deux mois il y a une annonce et c'est juste pour dire hé on arrive à dans deux mois non c'était le lancement international en fait c'est ça au Louvre le lancement international et ce qui fait que là ils sont enfin lancés on a enfin la date pour ici et ce qui est bien c'est que quand on a comparé les téléphones alors il y a un mec qui est une des personnes qui a présenté qui nous a montré justement un OPPO avec un dos transparent alors quand j'ai montré ça à Vito il est parti 10 minutes puis il est revenu je suis allé appeler ma banquière pour savoir si j'avais 1000 euros sur mon compte en banque mais non donc ce qui fait qu'on peut voir justement ces deux batteries et on peut voir justement les deux fois 1700 mAh donc en 1665 inline alors je ne sais pas exactement chaque fois que je vois ça je ne vois jamais pourquoi je ne sais jamais pourquoi il y a ça mais 1665 et 1700 bon c'est du 1700 pour faire simple mais on voit bien que c'est deux batteries différentes donc pour charger ultra rapidement et ça doit être vraiment des composants particuliers je pense je peux te dire que niveau protection niveau norme et tout ça 10 ampères je te dis c'est vraiment violent j'aimerais bien voir la taille du câble aussi parce que la taille du chargeur non mais ça le chargeur on est déjà habitué avec One Plus qui est déjà assez fat bon là forcément il va être encore plus fat puis il doit faire du bruit aussi le chargeur peut-être pas je te le dis parce que déjà celui de One Plus c'est un bruit très très faible mais la PA 10 ampères c'est violent ça fait vraiment du bruit là c'est donc à voir mais franchement là on est vraiment sur la charge là ça devient ouf par contre encore une fois et ça moi je l'ai vraiment vu sur le One Plus quand je charge je fais une charge complète avec la dash j'ai un poil moins d'autonomie mais vraiment ça j'ai pu le démontrer ça alors moi c'est à l'époque alors c'est à l'époque où le Vogue était sorti la première version la première version qui était pour le coup le début de la charge rapide parce que c'est eux qui l'ont inventé pour rappel c'est Oppo avec le Vogue en fait Oppo sans que ça apparaisse ils ont inventé un sacré paquet de trucs quand même ouais ils ont fait plein de trucs mais BBK se démarre justement par ce côté là et ce qu'il y a de bien en fait sur le Popo Find 7A j'ai pas trouvé cette différence justement j'avais testé au cas où et j'ai pas vu de différence entre le chargeur Vogue ou non donc après est-ce que c'est des optimisations est-ce que c'est la batterie en elle-même selon comment elle encaisse c'est possible ce qu'on peut voir aussi et puis la particularité de ce téléphone c'est justement le capteur photo qui se lève et qui redescend tout en haut et c'est en fait tout est caché donc ce qui est bien c'est que d'un côté c'est protégé après de l'autre côté le truc c'est qu'il y a la poussière apparemment qui s'incuse pas mal dedans et ça c'est un peu plus problématique ce qui fait que ce téléphone en soi alors en termes l'écran est très beau mais il est très saturé moi j'ai vu celui de Dady il est très saturé à voir si pour l'Europe ce serait un peu différent au niveau du déverrouillage par le fait parce qu'il n'y a pas de lecteur d'empreintes sous l'écran il n'y a pas du tout de lecteur d'empreintes c'est comme Apple c'est que la reconnaissance face à le 3D comme l'iPhone X et ce qui fait que ça reste plutôt rapide il faut savoir qu'il y a 300 000 300 000 rentrées sorties garanties donc c'est à dire qu'ils sont sûrs par rapport à ça et en plus de ça alors pour revenir à l'écran il faut savoir qu'en France ils ont sorti un truc donc ils sortent à 1000 euros avec le Supervox qui est de 256Go ce que je trouve déjà très bien mais en plus de ça vous avez une garantie un an de casse au niveau de l'écran c'est à dire que pendant un an si vous cassez l'écran que c'est de votre faute et bien Oppo va le prendre en charge il va vous changer l'écran ça a l'air tout bon comme ça mais je trouve que c'est le petit plus pour un prix surtout un lancement de smartphone un tel smartphone et le prix qui va avec c'est le petit plus sympa parce que ça permet de rassurer un peu le client en se disant au moins on va pouvoir si on casse on sait que ça va être réparé gratuitement sachons quand même que c'est le petit truc qui est plutôt bien ouais autant pas le casser j'ai envie de te dire autant pas le casser mais on va dire que oui oui t'as une sécurité non mais je vois ce que tu veux dire mais alors moi je vais être un peu un peu brutal là toutes les marques qui mettent un film de protection sur leur téléphone et qui t'offrent ce genre de service j'ai toujours un petit truc en fait tu vois quand OnePlus a décidé de mettre des screen protectors livrés de base sur leur téléphone ça m'a un peu posé des problèmes et ça enfin bon on n'en a pas trop trop parlé PA mais j'ai l'impression que les revêtements le revêtement par exemple de l'écran du OnePlus 6 c'est pas tout à fait le même que ceux que j'ai pu voir sur les galaxies je fais dire que quand je te l'ai rendu bon bah voilà t'as pu le voir malheureusement je l'ai même bien vu puis là j'ai changé d'écran de protection pour le Rhinoshield j'ai fait ah ouais quand même et je me dis je sais pas après ces OnePlus peut-être qu'ils ont fait des économies parce que bon c'est pareil c'est aussi avoir un prix très compressé est-ce que ça joue là-dessus je sais pas là mais l'euro au moins j'espère quand même que là-dessus bah alors moi tu vois Oppo me vend du rêve en fait plus ça avance en fait même le groupe BK en fait en fait le problème c'est qu'en France c'est vraiment une marque pas connue et alors moi ce que j'ai un peu peur avec Oppo c'est qu'ils arrivent pas à percer en France parce que justement ils arrivent en tant que marque chinoise et ils te balancent un smartphone direct à 1000 balles alors attends vas-y attends Oppo est déjà venu une fois en France non mais ils sont venus mais ils sont ils sont jamais sortis de leur trou donc bon c'est-à-dire que déjà la présentation c'était pas forcément ça mais c'est vrai qu'ils sont venus mais ils sont venus en mode petit et ils sont très vite barrés vu que dès que ça a marché en Chine donc ce qui fait que c'est pas la première fois qu'ils viennent mais effectivement ils tapent un peu fort je fais juste une parenthèse au passage tant que j'ai la parole Actu Xenny qui me fait la charge hyper rapide comme cela c'est top ça use 10 fois plus 10 fois plus vite la batterie c'est faux c'est totalement faux des dernières études alors des dernières études que j'ai vues alors déjà alors attends il y a deux choses il y a deux choses vas-y sors moi ton étude alors premièrement l'une des dernières études qu'il y a eu parce que c'est très compliqué de savoir réellement oh putain la dernière étude qui est sortie c'est que la réelle alors forcément l'utilisation il y a les cycles de charge etc mais ce qui use réellement la batterie en temps normal c'est plus en fait dans le temps où elle se dégrade et il y a aussi il y a les différences de chaleur ce genre de choses mais c'est assez compliqué au final de savoir comment vieiller une batterie autre chose j'avais eu le Oppo Find 7A il y a maintenant ça fait longtemps et au bout d'un an il avait la même autonomie qu'au départ l'autonomie qu'on lui donnait au départ et bien j'avais la même un an plus tard parce que il était sorti un an après et je ne l'ai pu l'avoir qu'à ce moment là et ce qui fait que je n'ai pas vu de différence entre ce qui était annoncé au niveau des tests et ce qui était mois un an après alors il y a quand même il y a quand même un petit truc qu'il n'y a pas oublié il y a aussi de la physique d'accord comment expliquer ça plus tu vas forcer en fait le courant à rentrer plus tu vas exciter fort tes électrons alors c'est pour ça que je dis à mon avis la batterie qu'il y a sur le Oppo Find X en Super VOC c'est une batterie très spécifique parce que en fait le problème c'est que je pense même d'ailleurs sur les OnePlus qui ont la charge et les Oppo qui ont la charge VOC ça doit être des batteries spécifiques je ne vois pas comment c'est possible parce que une batterie standard en fait le problème c'est que si tu excites autant les électrons parce que c'est ça finalement quand tu charges ta batterie c'est exactement ça à un moment tu as des mécanismes c'est comme toi quand tu cours comme un connard pendant 20 mètres tu t'épuises donc c'est la même chose tu ne peux pas tout le temps tirer maintenant en effet Oppo je pense a les moyens de développer des batteries spécifiques à sa technologie surtout que 5 ampères c'est vraiment violent surtout pour la dash et la VOC c'est violent 5 ampères il faut que ta batterie niveau chaleur niveau niveau encaissement de courant et donc de puissance il faut y aller donc je pense que c'est vraiment des batteries spécifiques ça s'use 10 fois plus vite non ça c'est faux c'est scientifiquement logique non plus il y a en effet une logique sur le fait que les batteries théoriquement s'usent plus vite maintenant c'est de la théorie et de la logique c'est à dire logiquement la batterie devrait s'user plus vite maintenant on n'a rien on n'a pas de chiffres on n'a rien concrètement qui le prouve et comme tu l'as dit PA moi j'avais des inquiétudes à l'époque du OnePlus 3 justement et il y a des pertes d'autonomie mais qui ne sont pas forcément plus violentes après deux ans qu'une autre technologie donc oui je pense que ça doit user un poil plus vite mais tu le verras plus sur une longue longue période que sur vraiment un instant T et je pense surtout que les batteries ont vraiment été optimisées pour ça à mon avis mais bon on verra on verra effectivement mais en fait c'est pas l'idée que la charge rapide tue les batteries beaucoup plus vite on le voit dans la réalité c'est pas vraiment le cas en tout cas pour la vie actuelle des smartphones c'est pas par contre il y a vraiment un truc que j'ai noté mais ça je pense que c'est aussi dû à la chaleur dégagée mais c'est un peu moins présent sur la dash mais par exemple sur le téléphone que j'ai eu qui ont la QC qui ont la quick charge qui elle en fait booste la tension donc qui fait beaucoup plus chauffer la batterie là par contre t'as une autonomie qui est vraiment plus faible sur le S9 Plus ça a été vraiment flagrant c'est un peu le cas aussi sur les j'ai la seule référence c'est les One Plus mais en charge en dash charge en full charge j'ai facilement une demi-heure d'écran allumé en moins vraiment ça fait plus de deux ans que j'ai des One Plus et c'est vraiment c'est vraiment flagrant il n'y a pas de pas de comparaison possible donc là où ça joue par contre c'est vraiment je pense sur une autonomie classique tu perds un peu en écran allumé voilà ça doit être assez léger pour ne pas être trop perturbé quand même parce que je vois ça va être de l'ordre de la demi-heure à peu près c'est ça alors en soit après l'opo l'écran de ce que j'ai vu quand je l'ai pris en main c'est que l'écran a l'air très saturé quand même ça a l'air d'être le truc alors à voir si on peut le régler ou pas du tout parce qu'après j'ai vu sur le tout celui que t'as dit par rapport à ça mais les deux écrans côte à côte ça avait l'air d'être la même chose au niveau du réglage en plus de ça ils ont un fond d'écran qui est violet bleu mais un truc bien flash et ce qui fait que je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde surtout qu'aujourd'hui on est plus dans la recherche en tout cas en Europe on est plus dans la recherche d'un écran qui soit le plus naturel ce qui fait que bon c'est pas c'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde autre chose qu'est-ce que je voulais dire aussi bien sûr il n'a pas de jack le vivo lui l'a mais il ne s'est pas en France lui il n'a pas de jack apparemment le son n'est pas extraordinaire de ce que m'a dit et alors le plus gros soucis que j'ai avec ce téléphone et ça c'est quelque chose que j'ai confirmé quand je l'aurai en test parce que oui je suis inscrit pour l'avoir en test savoir quand est-ce que je l'ai je ne sais pas par contre je vais recevoir entre temps le haut pour R15 il y a des choses à savoir mais le capteur photo déjà il y a un truc qui ne va pas c'est qu'il est en ouverture 2.0 quand un haut de gamme ça doit être en ouverture 1.8 1.7 1.6 ce qui est mieux dès que la lumière commence à descendre un petit peu ça permet de capter plus de lumière et donc d'avoir moins de problèmes de perte de détails de perte de couleurs etc. quand la lumière descend ça c'est une première chose l'autre chose c'est que la qualité des photos autant le rendu est bon le rendu est apparemment les couleurs sont bonnes il n'y a vraiment pas de soucis mais au niveau des détails c'est pour un téléphone à 1000 euros c'est inacceptable mais déjà quand je me plains du Pocophone c'est par rapport au capteur qui l'embarque là c'est vraiment qu'à 1000 euros ce n'est pas acceptable d'avoir d'avoir des photos qu'un smartphone à 500 balles peut arriver à faire mieux c'est-à-dire un Mi 8 l'éclate sans problème un OnePlus 6 même un OnePlus 6 et c'est impressionnant au niveau des détails d'ailleurs il y avait justement une comparaison alors je ne sais pas par contre à quoi il a comparé j'essaie de retrouver le moment mais justement on peut voir que sur cette photo là je vais essayer on va mettre le son on va voir par rapport à quoi il compare je dirais par Oppo donc personnellement je trouve qu'il est vraiment bizarre que ce soit en plein jour en basse lumière parfois il a tendance à vous sortir des super belles photos parce qu'on retrouve un double capteur photo le premier 16 millions de pixels le second 20 millions de pixels avec une ouverture f2 ce qui est très limite ah d'accord donc en fait ce qu'il dit justement c'est que le capteur se comporte très bizarrement c'est-à-dire que 16 millions de pixels le second 20 millions de pixels sur cette photo il l'a pris exactement au même moment donc c'est un peu le même problème que le OnePlus 6 avec la balance des blancs mais là c'est par rapport au détail il y a une photo qui va être plutôt bien détaillée plutôt fine et l'autre juste après qui est absolument dégueulasse comme si comme si t'avais un cubot cubot est meilleur quand même mais là c'est assez c'est assez chiant test mobile alors il y a plusieurs personnes qui pensent ça qui pensent que un test mobile ça serait un flop est-ce qu'ils veulent vraiment en vendre déjà alors je pense que Oppo c'est surtout de je sais pas sur cette année comment ils vont gérer ça mais je pense que pour l'instant c'est déjà de montrer ses couilles clairement c'est ça c'est montrer ce qu'on a montrer qu'on n'est pas un petit acteur qu'on n'est pas un petit chinois et que nous aussi on a des choses à proposer différentes des autres c'est vraiment comme ça que ça a été montré quand j'étais à la petite présentation de lancement c'est vraiment dans l'idée c'est regardez nous on a inventé ça on a inventé ça on a inventé ça cette année sur celui-là on a fait un écran on a voulu alors ce que disait plus haut quelqu'un je ne sais plus qui que l'appareil est très fragile d'ailleurs c'est ce que dit justement aussi cet article alors non c'était encore avant et il est très fragile mais en fait on le comprend parce que là pour le coup ça a l'air d'être un peu le côté c'est un smartphone plus on va dire pas concept mais presque et ce qui fait qu'il y a eu des exigences sur le côté waouh plus que sur le côté solidité la vitre à l'arrière fait apparemment 0.3 mm ce qui est très fin et au départ apparemment ce qu'ils disaient c'est que c'était au moment où ils l'ont demandé c'était pas possible et ils ont ils ont continué à chercher jusqu'à ce qu'ils arrivent à trouver quelqu'un qui arrive à le faire donc ce qui fait que c'est très fin effectivement d'ailleurs c'était qui l'a tordu et effectivement il se casse très facilement donc c'est par contre là dessus au niveau des chutes etc ça va être il va falloir faire très très attention alors normalement il y a une coque qui est fournie avec donc il ne faudra pas hésiter à l'utiliser ça ça va être la chose il va falloir voir aussi comment il va falloir voir aussi comment je vais arriver comment ça va se gérer aussi par rapport à justement la gestion des capteurs photo la sortie en fait le moteur comment ça va vieillir dans la réalité comment ça va se gérer parce que ça c'est aussi une grosse question pour l'instant en tout cas en Chine il n'y a pas eu de grosse polémiques je crois pas en tout cas par rapport à la qualité des moteurs oui t'es toujours là oui je suis toujours là je t'écoute la qualité des moteurs parce que c'est vrai que ça ça aide la chose d'ici 6 mois qu'est-ce que ça va donner est-ce qu'il va y avoir des problèmes est-ce qu'il va y avoir des choses comme ça non mais ils ont mis des micro moteurs qui sont enfin maintenant on fait des micro moteurs qui tiennent très longtemps donc à ce niveau là je pense pas que je pense plus par rapport aux chutes en fait diverses plus avec les chutes que peuvent avoir le téléphone plus ou moins grosses est-ce que ça va perturber le mécanisme est-ce que ce genre de choses surtout que alors attends par contre il y a la soif dans les commentaires qui nous dit dire qu'ils auraient pu mettre leur nouveau zoom x5 présenté en MWC ils ont préféré mettre le même capteur qu'un OP6 alors déjà c'est même pas le même capteur qu'un OP6 et alors le zoom x5 c'est c'est très compliqué parce que ça voulait dire aussi rajouter d'autres moteurs à l'intérieur parce que le zoom x5 fonctionnait avec un micro moteur ça faisait peut-être un peu beaucoup pour un seul téléphone après oui le zoom x5 c'était un showcase il ne faut pas l'oublier ensuite les fiabilités différentes des mécanismes il y a en fait les gens se posent beaucoup de questions parce qu'on n'a jamais vu ça sur des smartphones d'accord maintenant dans plein d'autres choses on se sert de micro mécanismes comme ça et ça fonctionne excessivement bien c'est de la technologie qui qui aboutit je ne pense pas qu'ils sont allés chercher un fournisseur de merde pour leur procurer leur micro moteur par contre là il n'y en a qu'un donc ça veut dire que tu as des bras de levier très très importants sur les côtés si tu regardes en fait sur les bords tu as des bras de levier parce que le moteur est au centre si je ne m'abuse donc sur les côtés c'est là où si tu appuies sur les côtés en haut de l'écran tu vas avoir des bras de levier et ça risque ça a des risques de casser je n'ai pas les détails justement du mécanisme je pense que Oppo quand même l'a plutôt bien l'a plutôt bien branlé mais je garde quand même des réserves mais je pense quand même que dans le temps ça va ça va quand même ça ne sera pas ouf dans le temps quand même on l'a vu à l'époque du ça y est j'ai perdu le nom le Oppo N3 3 voilà donc les Oppo N3 vous pouvez aller sur Reddit vous allez voir plein 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 de mecs qui ont dit ma caméra est pétée elle ne tourne plus ah bah merde bah oui au bout de 3 mois quoi et c'est un peu le truc qui m'inquiète et puis en effet les coques ne sont pas compatibles je ne sais pas je 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 ne sais pas je n'arrive pas à savoir je pense que c'est beau ce qu'ils ont fait technologiquement c'est les premiers à l'avoir fait de là à dire que ça va être une techno qui va aboutir on pourrait d'ailleurs dévier sur sur les différents leaks qu'on a vu sur les future Mimix 3 et tout ça qui ne sont pas pareils en fait d'après ce que j'ai compris mais je ne sais pas je ne sais pas alors il y a aussi une chose qui ressort aussi c'est le Vivonex le Vivonex effectivement qui serait mieux selon Dady c'est effectivement ce qu'il m'a dit il est amoureux du Vivonex parce qu'il est globalement meilleur que l'Oppo et qu'en plus de ça il l'a payé moins cher donc en plus ce Vivonex je pense que c'est exactement les mêmes moteurs qu'ils ont mis dedans et pour le coup c'est beaucoup mieux fait puisque finalement tu n'as qu'un moteur qui supporte tu n'as qu'un petit élément à supporter donc donc voilà donc oui vous me dites vous dites dans le chat oui c'est un système à vis sans fin avec glissière oui c'est super oui c'est tout à fait ça le truc c'est que c'est comme dans tout élément mécanique ça s'use donc je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme merde ça y est comme coating comme revêtement voilà comme revêtement sur les patins justement des glissières qu'est-ce qu'ils ont utilisé parce qu'un micro mécanisme ça se graisse aussi donc qu'est-ce qu'ils ont mis comme graisse à vie qu'est-ce qu'ils ont mis par ci qu'est-ce qu'ils ont mis par là on ne sait pas et ça seul temps pourra nous le dire et c'est vrai que c'est pour ça que je restais un peu sur ma fin sur la vidéo de Jerry parce qu'il le démonte à un moment en fait et il ne parle pas enfin il ne développe pas trop pas trop justement sur ça et moi j'étais un peu curieux de voir justement un petit peu plus en détail ce qui a été utilisé donc je ne sais pas je ne sais pas parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a je ne suis pas sûr même sur les téléphones à l'époque les sliders et tout ça ce n'était pas du tout la même chose et c'était encore différent et d'ailleurs on va le revoir arriver d'ailleurs les systèmes de sliders bientôt je pense mais je ne sais pas je ne sais pas à savoir qu'en plus de ça au nord avec le Magic 2 il y a le nouveau Z700 Pro qui a été avancé avec ce même système mais je ne sais plus qui d'autre ce n'est pas le même système attention alors justement attends ce que je veux dire c'est qu'on a toujours le système de glissière sauf que c'est manuel il n'y a pas de moteur il n'y a pas de moteur il n'y a pas de moteur non non mais je pense que c'est pire que ça PA en fait parce que moi de ce que j'ai vu en fait ce n'est pas du tout un système qui coulisse comme le Oppo en fait c'est qu'en fait tu as deux parties tu as la partie écran et en gros l'autre partie et en gros l'écran vient glisser sur le dos en fait ah oui pardon oui c'est ça c'est comme le Doogie Mix 3 qui a été présenté par le YouTuber Mister With The Boss il y a 6 mois donc en fait là on retrouve vraiment la technologie qu'on avait il y a 10 ans 10 ou 15 ans avec les téléphones à slider donc en fait ça par contre ça je pense que c'est une trend qui va vraiment se développer parce que le Mi Mix 3 a priori serait comme ça aussi avec ce système de glissière et là par contre j'ai un petit peu là je suis vraiment sceptique sur le délire parce que en fait là on ferait du neuf avec du vieux puisque c'est là donc techniquement on maîtrise la technologie on est capable de faire des sliders quasiment infinis j'ai encore des vieux Samsung des sliders qui fonctionnent toujours très bien surtout on n'aura pas besoin de le slider en permanence parce que d'ailleurs si pour le déverrouillage facial sauf s'ils mettent un capteur d'empreinte sous l'écran enfin je ne sais pas mais là je me pose beaucoup de questions sur ces nouveaux trucs moi je ne vois que ça en fait parce qu'en effet le Z5 c'est un slide manuel et je ne vois pas comment avec le système du Oppo tu peux faire un slide manuel en fait ou alors c'est juste tu es obligé de mettre ta main par dessus pour tirer le truc enfin c'est juste pas pratique il faut que ça soit un truc qui coulisse et pour le coup le seul truc que je vois c'est justement le système de slider à l'ancienne entre guillemets où vraiment là ce serait ton écran qui viendrait glisser sur le dos du téléphone je ne sais pas si c'est assez imagé mais si tu peux trouver la vidéo de Mister with the Boss là sur le Doogie Mix 3 et tu verras c'est exactement ça je pense tous les téléphones qui vont arriver je pense que ça va être exactement ça en tête plus fin ou des trucs comme ça mais est-ce que je ne sais pas c'était celui-là c'est Doogie Mix 4 ou 4 oui 4 pardon puisqu'on était au 2 il n'y a pas eu de ouais et je ne sais pas je mais en fait le truc c'est que je pense que ça va être la solution la plus la plus entre guillemets logique parce que en termes de système c'est un système qui est éprouvé et qui en plus de ça en termes d'usure va beaucoup moins alors voilà c'est ça c'est exactement ça c'est ça on sait qu'on maîtrise ça et on sait que c'est résistant dans le temps voilà on sait que ça peut encaisser beaucoup plus de slides que le Vivo que le Oppo et le Vivo je pense après le design ben voilà là c'est très boxy et là par contre c'est là c'est un proto oui non mais c'est un proto perso le proto moi je grand fan enfin perso moi c'est une excellente idée avec définition un peu meilleure je suis plutôt fan maintenant en fait là où ça va se jouer d'un haut de gamme à un bas de gamme c'est là justement entre ton arrière et ton avant les jeux les différents jeux latéraux parce que en fait alors putain j'ai pas envie d'entrer trop dans les détails mais il y a des contraintes sur les siders qui sont colossales en fait c'est à dire que ton écran il faut faire gaffe à ce qu'il puisse résister les torsions il faut qu'il puisse résister aussi d'aller en butée en permanence les abus les trucs comme ça et je pense que le sider manuel c'est juste une idée qui est beaucoup moins chère mais faut pas que ça en devienne une idée cheap en fait parce que finalement Oppo là où c'est certes beaucoup plus cher mais peut-être plus intelligent c'est que finalement leur sider étant automatique tu vas pas avoir tendance à le tirer toi-même donc tu vas pas aller taper sur les butées haut tes bases tu vas pas tirer comme un brut Oppo et Vivo maîtrise justement le trajet de son slider maîtrise la cinématique là tu maîtrises pas et donc je pense que si ce genre de téléphone sort on va se retrouver je pense sur les premières générations donc fuyez les premières générations avec des trucs qui vont casser ou qui vont avoir des gros défauts parce que je suppose enfin je sais pas mais l'idée est bonne pour faire des téléphones on va dire milieu de gamme entrée de gamme milieu de gamme avec un système coulissant et vraiment du full borderless maintenant parce qu'il est beau je veux dire c'est quand même stylé on va pas se le cacher c'est un certain potentiel quand même Merde au game x4 il est devenu quoi celui-là et là j'ai eu mort-nez il y a juste eu des prototypes genre regardez au revoir regardez il y a West Review qui est pas qui a pas l'air très content personnellement un smartphone que l'on a pas testé faire des vidéos en live vu ses caractéristiques on les a approchés je l'ai approchés déjà donc déjà voilà quoi je l'ai approchés j'ai aussi des outils de David DeTech aussi là dessus qui l'a depuis maintenant plusieurs mois donc ici je pense qu'il parlait justement du slider et de tout ce que je disais sur le slider je vais pas être agressif mais c'est mon métier et moi c'est mes études j'en ai pas qu'à mon métier parce que je suis mon tiers pour le coup mais c'est aussi un peu mon métier donc oui on sait qu'on parle quand même on émet juste des hypothèses en fait donc on ne juge pas un téléphone on émet juste des hypothèses sur le mécanisme du téléphone vis-à-vis de tout ce qu'on a pu voir donc et surtout des a priori parce que justement oui mais encore une fois on dit pas que ça va être mauvais Oppo est quand même une grande marque mais il y a des réserves à avoir qui sont logiques avec un tel système technique mais franchement si Oppo a bien fait les choses en effet ça peut tenir un sacré moment après bon moi j'aurais enfin je t'avoue que d'avoir un système mécanique dans ma poche j'aurais un peu du mal surtout que là ils n'ont pas prévu de système alors étanchéité quand j'utilise le mot étanchéité c'est plus pour la poussière ils n'ont pas prévu de petits de petits joints à lèvres ou de trucs comme ça tu vois tu sais par exemple c'est le gros problème apparemment c'est le truc qui revient et que apparemment Oppo n'aime pas trop trop ça parle de ça le gros problème c'est qu'effectivement il y a beaucoup de poussière qui se met dans un slider en fait on maîtrise les joints à lèvres ils auraient très bien pu en mettre un sur les deux parties fixes comme ça le slider il a ce joint à lèvres qui vient bien épouser et je ne sais pas en plus c'est du vert donc le joint à lèvres ça va très bien dessus alors est-ce que c'était trop cher est-ce que l'implémentation du truc à l'intérieur était trop complexe mais c'est pour ça que je n'ai pas très bien compris parce que pour le coup de mettre ce petit joint à lèvres alors bon je suis désolé je n'ai pas le schéma pour vous montrer au chat donc regardez ce que c'est un joint à lèvres on peut faire des micro joints à lèvres en fait des tout petits trucs qui viennent juste s'implémenter autour et qui permettent justement d'avoir une intensité à la poussière et qui est largement suffisante et justement parce que là ce qui m'inquiète un peu justement en effet c'est les poussières qui peuvent rentrer parce que les poussières c'est tout simplement l'ennemi numéro un des mécanismes des mécanismes des micro mécanismes donc bon je ne sais pas je ne sais pas maintenant bon il faut avouer moi je le trouve plutôt stylé quand même il a quand même un côté waouh qui est vachement bien et en plus de ça et ça reste à confirmer Dadi il va essayer d'en avoir un une version Europe parce que lui il a une version chinoise mais en plus de ça ce qui est apparu et ce qui pour l'instant de ce qu'on a vu à l'oeil lors de lors de la petite présentation c'est que apparemment les l'écran en tout cas le design global semble un peu mieux optimisé parce que celui de Dadi semble avoir des bords plus épais il semble aussi plus épais tout simplement en termes de d'épaisseur de ce qui fait qu'on aurait peut-être une version qui a été un peu optimisée pour l'Europe sur diverses manières donc peut-être qu'en plus de ça avec les divers retours en Chine du mécanisme ça a peut-être aussi été un petit peu amélioré ce qu'il faut espérer donc ça va être la grosse question en tout cas de ce Oppo ça va être la très très grosse question autre chose aussi au niveau des capteurs photos par rapport à ce qu'Anne Nid a dit donc le truc c'est que en plus de ça j'avais pas vu ça je me souviens pas de ça sur le Jaguarry Everything c'est que la partie coulissante semble bouger un peu ah oui mais ça c'est normal ça c'est normal enfin je veux dire PA c'est ce que je te disais t'as un bras de levier en fait vu que ton mécanisme ok t'as deux sliders plus le mécanisme central mais vu que ton slider est au milieu et que ton mécanisme c'est ça qui tient en fait tout le reste t'as forcément du jeu ça ça malheureusement enfin vu que c'est ça qui m'inquiète en fait tu vois c'est vraiment c'est vraiment exactement ça qui m'inquiète et tu vois par exemple il appuie au milieu enfin il appuie enfin bon là je vois pas en direct mais il appuie au milieu pour le faire entrer mais s'il appuie trop souvent sur les côtés et bien à un moment voilà et putain Wes Rigu je sais pas ce qu'il a mais alors Wes pour ça il existe un test de smartphone et qu'on peut dire c'est qu'on l'a testé non on peut quand même parler d'un smartphone en se basant sur différents tests on ne juge pas en fait c'est un débat en fait on se pose des questions il n'y a aucun enfin je veux dire gros écoute enfin franchement il faudra dire commentaire de merde comme ça enfin je veux dire on ne juge pas on essaie juste de discuter autour d'un produit enfin putain c'est YouTube c'est fatiguant non mais c'est pas YouTube c'est les gens mais au delà de ça Wes le truc qu'il faut comprendre c'est que c'est un smartphone qui vient de sortir on se pose des questions on connait un peu ce métier on connait un peu les problèmes de conception les problèmes de mécanisme les problèmes dans le temps les problèmes d'un smartphone en général avec un tel mécanisme c'est pour ça qu'on en parle et c'est pour ça que justement on se pose des questions à savoir comment ça va tenir dans le temps parce que c'est la question puisque il vient de sortir et donc ce qui fait qu'on va on ne juge pas la qualité on se pose des questions sur la qualité dans le temps parce que même si Oppo annonce des trucs on sait très bien que ça reste une annonce c'est bien sûr on va pas dire alors non mécanisme c'est plutôt bien mais alors c'est vrai qu'on a quand même remarqué qu'au bout de 6 mois ça avait tendance à lâcher et c'est un peu la question c'est est-ce qu'il aura tendance à lâcher ou est-ce qu'il va tenir 2 ans et donc on analyse le mécanisme pour essayer de d'émettre des hypothèses c'est le principe d'un débat par contre tu vois il y a un truc et que j'ai remarqué sur plusieurs téléphones que j'ai eu et notamment le Essential alors on va me prendre pour un pareil mais sur le Oppo tu vois par exemple le contour il est vernis d'accord ouais ouais et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment moche d'avoir un contour vernis voilà c'est ma petite réflexion du soir parce que à la prise en main vu que tes mains sont tout le temps sur le contour ça se raye en fait et sur le Essential là j'ai la version sans vernis en fait et ça se raye beaucoup moins et je trouve que ça fait un effet un petit peu cheap moi je vois ce qu'on te dire c'est qu'en fait s'il la tenait avec le temps ça a coté ouais effectivement après il a pu au milieu pour le faire rentrer vite au-dessus de l'égard non hein il y a un petit peu de retard je pense c'est par rapport au mécanisme pour conclure personnellement moi qui suis Oppo depuis 15 ans je signe pour le Find X tout de suite si j'ai 900 boules à traîner ah mais le truc c'est que mais c'est pas le problème c'est pas la discussion mais moi aussi honnêtement je vais te dire un truc enfin même si j'avais aujourd'hui 1000 boules à claquer franchement je serais prêt à claquer pour le Oppo parce que franchement il a vraiment des trucs qui sont très intéressants d'un point de vue technologique mais si j'avais 1000 boules et que j'en avais encore 20 000 sur mon compte mais je pense que il y a beaucoup de questions et pas assez en fait le truc c'est que quand on apporte une nouvelle technologie alors tu peux l'acheter mais en fait quand tu vas l'acheter tu vas faire un pari aussi sur les capacités d'Oppo comme beaucoup de gens font comme moi j'ai fait à l'époque du One Plus One comme là j'ai fait avec l'Essential donc si t'es fan de la marque c'est tout à fait normal de vouloir le faire là c'est quand même 1000 boules sur un produit et une technologie certaines technologies du produit on n'a pas de retour d'expérience dessus on n'a pas de feedback donc en gros s'il y a des problèmes c'est ça qu'on veut aussi dire aux gens c'est que s'il y a des problèmes c'est toi qui va tu vas en pâtir aussi de ces problèmes il ne faut pas l'oublier donc si t'es prêt à faire avec franchement moi je comprends parfaitement moi le One Plus One j'étais le premier à avoir plein de problèmes avec et j'ai fait avec je me suis pas plein j'ai vécu avec donc si t'es prêt à faire avec ok mais là c'est quand même 1000 boules quoi voilà c'est pour ça c'est aussi ça c'est les gens qu'est-ce qui vont comment ils vont qu'est-ce qui va se passer pour ce smartphone en termes de fiabilité alors et le Honor Magic 2 alors le Honor Magic 2 on peut en parler bon on en parlera pas là parce que j'en ai déjà parlé mais il faut savoir qu'il sera pas prévu en Europe 1 parce qu'il a son propre OS et il a aussi l'ensemble de ce qu'il propose le premier Magic et de toute façon fait pour la Chine donc et ce qui fait qu'ils l'ont juste annoncé pour dire on va en sortir un autre donc c'est que pour la Chine mais regardez ce qu'on sait faire c'est juste ça et j'ai la confirmation avec Honor France c'est pas prévu alors pour 600 boules sur Gearbest je crois alors il faut savoir et ça je le répète pour bien dire en France on a une autre version que celle qui est proposée en Chine le traitement photo semble meilleur il faut savoir qu'on a une version 256Go on a le Supervox et une garantie casse un an de l'écran donc c'est la chose à savoir et là effectivement on voit le mécanisme on voit comment c'est fait donc ça va être tac 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 un slider manuel serait largement plus fiable sur le long terme qu'un slider motorisé plus fragile sur le long terme mais dans les deux cas un jour ou l'autre les systèmes peuvent ne plus fonctionner à mon avis le truc c'est qu'avec un stir et je pense que tu me rejoindras un système manuel tiendra beaucoup plus que dedans par défaut pour la plupart ah oui oui non non mais clairement non puis c'est surtout qu'encore une fois c'est un truc c'est un truc complètement éprouvé les trucs manuels là on le voit bien enfin bon j'ai du retard sur l'image mais le mécanisme est très très bien pensé mais on voit aussi que les ajustements sont pas parfaits en fait et c'est ça qui m'emmerde un peu le truc en fait en fait tu vois en fait ça y est je me rappelle ce que j'avais pensé en ayant vu la vidéo en fait le truc c'est que si m'a étonné c'est de voir du plastique sur les tu sais les butées latérales tu sais sur les butées latérales et en fait je me suis dit mais putain pourquoi ils n'ont pas mis des putains de trucs enfin bon là je suis parti dans un derrière doigt mais tu sais des trucs en métal usiné avec des pads des pads en caoutchouc le truc aurait tenu 20 ans et puis au pire si jamais les pads sont usés tu les chantes je me suis dit mais gros c'est un smartphone qui coûte déjà 1000 boules tu vas pas en plus mettre des trucs des patins enfin des trucs coulissants usinés masse puce mais en fait c'est ça qu'il aurait fallu faire là le problème c'est que c'est du plastique même si c'est du plastique bien moulé bien usiné je pense que Oppo sait bien faire les choses le mieux ça va se maintenir ça va se maintenir avec les chocs avec les chocs ça peut très vite s'abimer c'est ça donc c'est la chose je regarde une dernière chose n'oubliez pas non plus que la robe au quotidien moi j'ai eu un ex pendant 15 jours il est wow mais je préfère de loin un iPhone X ou un Pixel ce n'est à mon sens pas pareil mais effectivement je peux tout à fait comprendre que la robe à Funtouch OS ou ColorOS rebute pour pas mal de raisons parce que ça s'amène énormément d'Android ça prend beaucoup de code du côté d'Apple avec iOS et ça mélange un peu les deux et ça fait un résultat qui n'est pas très très apprécié en Europe le coup c'est 3 ans de garantie en France comme Huawei et le remplacement de l'écran gratuit la première année ainsi que des écouteurs Bluetooth offerts à l'achat ah ça j'avais pas vu ouais il y a les écouteurs offerts exact j'avais zappé ce truc là alors bon on passe au benchmark là parce que c'est justement ce que j'allais dire pardon excuse moi non mais Lillon oh on se calme ici alors on va parler de la petite polémique que je dirais un peu à la con de Huawei qui s'est pris qui s'est fait prendre en train de tricher enfin en train de tricher mais en tout cas qui s'est fait virer même qui s'est fait virer qui s'est fait bannir pas 3DMark parce que Huawei trichait sur les benchmarks oh les vilains c'est pas très très gentil donc ils ont décidé de bannir 3 smartphones le P20 Pro le Nova 3 et le Honor Play en détectant l'utilisation de l'application faisant grimper leurs performances pour obtenir des scores plus élevés une tentative de tromper l'utilisateur et les testeurs qui une fois exposés décretent des vises la marque visée cette affaire intervient quelques jours seulement après le très le très site américain je pense qu'il y a le mot sérieux où il y a un truc Anantech est découvert que le Honor play trichait pendant les tests de GFX Bench en effet pendant le lancement du logiciel de benchmark GFX Bench le smartphone gaming de Huawei s'est mis à choper considérablement en menant leur petite en tête ils ont appris qu'un bench est lancé que lorsqu'un bench est lancé Huawei baisse toutes les fréquences de son soc CPU et GPU pour toutes les applications sauf celles dédiées aux tests de benchmark sur le test T-Rex l'Honor Play affiche 127 FPS pour les 66 FPS obtenus sans la superchurie Huawei se défend parce que tu vas nous lire tout l'article en plus de ça ce qui est assez marrant c'est que Huawei s'est défendu au moins c'est très honnête ils ont dit les autres constructeurs font les mêmes tests obtiennent les scores élevés Huawei ne peut pas rester silencieux sur Android les autres constructeurs trafiquent aussi leurs chiffres et ça c'est quelque chose que l'on connait depuis des années en fait ça a toujours été le cas mais sur Android on connait ça depuis des années donc ce qui fait qu'en fait le gars de chez Huawei qui s'est exprimé elle dit que c'était quelque chose de très courant en Chine si ce n'était qu'en Chine mais ce n'est pas qu'en Chine c'est partout et donc effectivement le but c'est d'avoir les meilleures performances possibles mais c'est un peu particulier je te laisse parler vas-y merci de ton attends je vais calmer les choses tout de suite quand tu lances un jeu tu veux que ton jeu soit le plus fluide possible on est d'accord que tu es les meilleurs graphistes du monde d'accord donc tu attends que ta ROM soit optimisée pour qu'au moment où tu lances ton jeu et bien tout simplement ton téléphone se concentre uniquement sur ton jeu d'accord donc quand une ROM fait ça c'est à dire qu'elle supprime toutes les autres apps du background et qu'elle focalise toute son énergie sur le jeu c'est normal puisque tu lances un jeu d'accord bah c'est quoi le problème si un benchmark est détecté comme un jeu ce qui était le cas d'ailleurs chez OnePlus parce qu'on a eu le cas chez OnePlus d'ailleurs c'est que finalement les OnePlus détectaient le benchmark et vu que le benchmark appelait beaucoup d'énergie bah le OnePlus automatiquement il disait bah je passe en mode full perf donc ça veut dire que toutes les autres applications j'ai les shutdown derrière en background et donc je mets toute mon énergie dessus bah ouais mais c'est quoi le problème là dedans le problème en fait c'est surtout que c'est que les autres constructeurs qui le font pas sont très cons alors ils sont très très cons parce que ça veut dire que quand tu joues à des jeux t'as pas 100% des performances mais putain et alors la question que j'ai attends la question que j'ai est-ce que ça a été testé sur des jeux je suis en train d'en regarder mais mais oui voilà mais enfin tu vois par exemple je vais te donner un exemple type d'accord un exemple mais mais qui m'a fait fumer du cerveau d'accord quand tu lances PUBG sur le Note 8 sur le OnePlus 5T d'abord OnePlus 5T ou même OnePlus 5 ou d'ailleurs même le Essential PUBG se met en full graphisme c'est-à-dire toute option le machin et les mochins ils tournent sur le Note 8 t'es en middle mais 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 pourquoi c'est-à-dire que le truc il te fait tu sais t'as un benchmark auto de PUBG et le truc se met au milieu il se met pas à fond ni au pou il se met au milieu et tu fais mais why mais pourquoi pourquoi tu fais ça connard parce que ton Note 8 bah voilà il pousse pas les canons bah ouais parce que tout simplement Samsung ne triche pas au benchmark apparemment finalement est-ce que c'est vraiment triché ou est-ce que c'est juste optimisé alors après est-ce qu'il y a des algorithmes dans les OS qui détectent justement les benchmarks et qui font de l'overclocking j'en sais rien par exemple c'est ça qui est reproché donc c'est ça en fait la question mais à ce moment là arrêtez d'utiliser ces putains de benchmarks de merde utilisez des jeux avec des mesures des trucs qui permettent de mesurer la fréquence du CPU et le FPS et faites plus chier avec vos benchmarks depuis 2 ans 3 ans 20 ans on vous dit que les benchmarks il faut savoir les lire et c'est ça le truc c'est qu'à un moment prenez pas les benchmarks tels qu'ils sont un benchmark c'est justement enfin t'as tout dans le mot il faut qu'ils lisent la définition d'un benchmark c'est un truc d'étalonnage c'est à dire qu'on étalone les produits d'un par rapport à l'autre via une procédure standardisée donc forcément si pour un produit donné tu as forcément des deltas c'est à dire que forcément quand tu fais ton graphique de résultats et bien t'as forcément des fois des produits qui sont complètement en dehors de ta moyenne d'accord c'est des stats c'est normal c'est normal parce qu'ils gèrent différemment mais à vous d'adapter et lisez les putains de benchmarks le problème c'est que les mecs de benchmark qu'est-ce qu'ils veulent quand je vois excuse-moi Péa mais quand je vois encore certains qui nous font des tests avec du Antutu de mes couilles Antutu c'est connu depuis 20 ans qu'ils grugent des scores qu'ils ont des partenariats avec Xiaomi avec Huawei avec tous les constructeurs avec surtout Qualcomm avec Qualcomm non mais voilà donc tout est baisé donc les benchmarks il faut savoir lire c'est comme 3DX merde comment il s'appelle le site Dxomark ou je ne sais plus quoi le site français c'est la même chose il faut savoir le lire ils ont une procédure standardisée de test avec des trucs pour le coup c'est vraiment c'est vraiment des méthodes scientifiques en fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logique en fait derrière ça enfin si il y a de la logique mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment est-ce qu'il fait ça oui 1 point est-ce qu'il fait ça non 0 point point barre et à la fin on cumule les scores ça fait le score il n'y a pas de il n'y a pas de truc de ouf quand on te dit aujourd'hui que le Pixel 2 XL c'est toujours le meilleur photophone du marché et que pourtant tu vois sur 3D sur Dxomark que c'est le HTC ou le P20 c'est le P20 Pro ouais qui est le P20 Pro qui est le premier et tu te dis mais les gars vous ne foutez pas un peu de la gueule du monde tout le monde dit que c'est le 2 XL et vous vous mettez ben oui parce que c'est une méthode scientifique c'est une méthode scientifique et par exemple c'est le 2x3 qui va accorder beaucoup plus de points et c'est ça aussi ça va être le 2ème capteur le 3ème capteur le fait que de nuit c'est une tuerie aussi et ce qui fait que c'est pour ça qu'il faut faire très attention et quand on voit le score global il faut regarder aussi en détail et c'est là où on compare et c'est là où c'est très intéressant et au delà de ça en plus de ça ce qui est très très bien chez Dxomark au delà des Bench c'est que Dxomark ce qui est super bien c'est que comme ils prennent des photos dehors des photos d'intérieur et qu'ils le font pour tous exactement la même chose et qu'on a plusieurs échantillons on peut les comparer et regarder le rendu qu'on apprécie le plus et ça je trouve que DxO par rapport à un lait numérique c'est excellent pour ça et au delà de la note on peut se faire son idée il est très très bien fait très très bien fait mais enfin le problème c'est que tu vois et ça je reproche vraiment à tous les sites médias de vraiment enfin c'est pas de la désinformation mais c'est de la non éducation en fait tu vois quand ils te partagent des enfin récemment je me suis pris la tête avec un mec qui avait fait un enfin il faut éduquer les gens il ne faut pas leur balancer des infos le machin il a fait un score de ouf sur DxO bah ouais mais développe fais pas un article de 300 caractères comme c'est demandé parce que t'es payé au caractère et fais un vrai article intéressant cultivant etc quoi et tu vois bah d'ailleurs je vois Toki qui parle du Pocophone tu vois et bah tu vois le Pocophone c'est pareil il te fait un score de psychopathe sur Antutu etc ouais alors ok mais mais et sur 40 minutes de jeu intense sur une heure de jeu intense il en est où le Pocophone alors justement ce qui va être intéressant c'est là où je suis très content d'utiliser putain on est 75 vous êtes il y a 75 non mais on était à 90 tout à l'heure tu es complètement à la masse mais je regarde pas du tout les bah oui mais moi je suis sur le chat en direct donc je vois d'accord mais merci d'être aussi nombreux pour ce live mais ça prouve aussi que ça intéresse les gens mais alors il y a un truc que je fais moi et je dois être l'un des rares à le faire en test c'est que quand je fais un bench je suis en train d'intégrer il faut que je pense à m'intégrer le mode alors il y a sur GFixBense il y a un mode long c'est à dire qu'en gros si on va dans la partie de benchmark alors déjà on a c'est que le photo qui va permettre justement de comparer déjà le comportement du processeur au bout de 15 minutes et de voir comment il réagit par rapport au fait d'être blind d'être demandé au maximum pendant 15 minutes comment le processeur se gère on a déjà ça on va voir aussi la partie et ce que j'utilise déjà depuis longtemps la partie benchmark donc on peut le voir ici c'est à dire que pendant 5 minutes il va être plein de balles le Pocophone le Black Shark qui le tient un peu plus avant d'ailleurs d'ailleurs ça a été bridé parce qu'avant le Black Shark il n'avait pas cette courbe là qui descendait oui mais tu n'avais pas fait la mise à jour le comparatif c'est après mise à jour il y en avait une autre encore ah bah peut-être il y en avait une autre mais ce qui fait que regardez bien pendant 10 minutes il va être à fond avant de dégringoler ça c'est le ah oui putain et avant ça ne faisait pas ça avant la mise à jour c'était vraiment ultra mais je pense que comme il chauffait trop il y a dû y avoir des retours utilisateurs pour montrer autre chose allez bah on va prendre Honor justement avec son ordice on va regarder le alors là ce sera juste la partie graphique alors que je retrouve le bon moment et on peut voir alors le truc c'est que on va montrer ça mais en gros on a la courbe qui commence à 2200 et qui va descendre progressivement jusqu'à tomber à 1522 donc là on va dire c'est 20 minutes de benchmark et il va descendre progressivement mais quand vous faites un benchmark qui pour chaque petit benchmark par exemple j'ai fixbench ça dure 5 minutes en 5 minutes vous avez perdu à peine 10% de performance sur un tutu c'est 3 minutes donc pendant 3 minutes bien évidemment il va rester au top des perfs par contre vous faites ce type de benchmark qui dure une demi-heure vous avez le réel comportement du processeur donc même s'il le détecte comme un benchmark il y a un moment où il y a la sécurité en température mais ça permet quand même de montrer que le téléphone même si c'est un benchmark qu'on soit pour voir à l'écran on peut le voir qu'il va se réduire à un moment donné il va se réduire pour justement parce que il a la chauffe il a la sécurité il a la batterie qu'il doit gérer ce qui fait qu'on peut voir par exemple la perte de batterie constante mais justement les performances du benchmark vont descendre au fur et à mesure aujourd'hui en tout cas en France et même je pense dans le monde combien de testeurs fait ce test qui est dedans l'appareil c'est le seul test que je fais dans les benchmarks parce que c'est le seul qui me permet de voir comment se comporte le téléphone sur de longues sessions parce que quand on fait un PUBG randonnée simulateur 2018 c'est 20 minutes la partie en moyenne 10 à 20 minutes donc vous voyez au bout de 20 minutes on aura perdu quand même 30% de performance en plus de ça ce qu'il faut savoir quand même aussi c'est que le Honor 10 enfin les Honor dernièrement ont le mode GPU Turbo le mode GPU Turbo en benchmark il n'y a aucune différence en benchmark il n'y a absolument pas de possibilité de voir ce qu'apporte la partie GPU Turbo sauf que en jeu et ça a été prouvé mais alors retrouver le tweet ça va être compliqué mais ça a été prouvé que le GPU Turbo permettait pas alors on gagne pas réellement performance mais on gagne réellement stabilité une énorme stabilité parce que la gestion du GPU la gestion des applications de la RAM du CPU etc. sont optimisées pour que le jeu tourne au mieux de sa forme le plus longtemps possible avec la meilleure stabilité possible sauf que ça un benchmark ne peut pas le montrer donc comment on fait par exemple pour ça c'est simplement pas possible et ce qu'il faut savoir c'est qu'en plus de ça pour avoir eu des retours du côté de Honor c'est que certains testeurs ont dit que GPU Turbo ça change rien en benchmark c'est pas meilleur donc c'est nul sauf que c'est quelque chose qu'on peut pas montrer en benchmark et c'est là où c'est compliqué pour rebondir sur Toki d'ailleurs donc le Poco F1 n'est pas à 260 000 non il a juste un Snapdragon 845 avec un refroidissement liquide c'est quoi 260 000 ? sur Antutu et Antutu brûlez moi cette application là putain Antutu il faut arrêter de se baser sur Antutu pour voir la performance en smartphone Antutu déjà c'est très très proche de Qualcomm donc forcément quand ils ont fait Antutu 6 c'était par rapport au Snapdragon 820 et en général d'ailleurs depuis Qualcomm en termes de CPU ils sont un peu derrière ce qui fait que 60% du score est fait par la partie graphique là où Antutu défonce tout le monde en benchmark sauf que et on l'a déjà vu et ça ça date depuis le Kali 950 face au Snapdragon 820 le Snapdragon 820 sur benchmark n'importe lequel globalement il est meilleur il est meilleur sur à peu près tous les points de vue le Kali 950 c'était un presque haut de gamme en termes de processeur on va dire ça sauf que dans la réalité sur Rail Racing 3 c'était le seul smartphone le Huawei Mate 8 c'était le seul à faire du 60 fps sur le Rail Racing 3 alors qu'un Snapdragon 820 qui était deux fois plus puissant sur les benchmarks ne faisait que 30 fps comment on l'explique ? il faut faire attention avec les benchmarks il faut faire attention parce qu'il y a de la triche et ça date pas d'hier puisque en remontant justement un autre problème de triche et optimisation là c'est bien c'est triche et optimisation Tom Zardware avait fait un article le 31 juillet 2013 sur Intel avec à l'époque du Lenovo K900 alors par contre c'était quelle puce ? je ne sais plus ah oui le Intel Atom Z2580 si t'es vieux t'as connu et qui fait que entre l'application officielle et l'autre application par exemple ils arrivaient à optimiser jusqu'à 50% de score en plus enfin 100% de score en plus pour la partie RAM 20% de score en plus pour la partie CPU et 20% aussi pour global et ce qui fait que ça reste des benchmarks mais regardez ce que ça vaut réellement en jeu alors j'essaie de faire en général un ou deux jeux bon maintenant aujourd'hui un PUBG permet de voir à peu près les performances mais ce sera toujours en jeu où on arrivera à le voir le plus de choses possibles théoriquement un Snapdragon les derniers Snapdragon sont dans les benchmarks toujours les meilleurs avec ce qu'il y a Apple dans la réalité un Kirin 970 avec deux fois moins de cœur que par exemple celui de Samsung qui a un Mali G72 ou 73 MP10 qui est pas le plus c'est en gros il fait un score qui est moitié moins bon que si on prend un Qualcomm pour faire ça un Snapdragon 845 et pourtant en jeu qu'est-ce que vous allez voir comme différence il va falloir me le montrer parce que c'est assez compliqué à montrer donc attention quand vous parlez de benchmark quand vous référencez déjà en tutu mettez-le à la poubelle ensuite c'est pas parce que t'as 10 000 points sur Geekbench que ça va te montrer à quel point le processeur est meilleur qu'un autre enfin en soi il va être meilleur sur beaucoup de points ce que par exemple un speed test a toujours montré que n'importe quel Huawei était aussi rapide que n'importe quel smartphone avec un Snapdragon 845 à plus ou moins mais c'est très très proche alors que pourtant en termes de score sur Geekbench il y a une grosse différence de 2000 points donc il faut faire attention il faut faire très très attention avec les benchmark et ouais et ouais Dasgaming d'ailleurs qui avait dit il est vénère le deuxième mec alors le deuxième mec c'est Vito de la Postec et ouais il est vénère non non je suis juste normal en fait il est tout le temps comme ça il y a 2-1 pour la France non je suis toujours comme ça en fait c'est ma nature profonde quand je trouve que les trucs sont cons je reviens et c'est Giroud qui a marqué pour les haters de Giroud je viens d'arriver c'est quoi l'histoire pour ces tels je voulais l'acheter de quels tels non mais tout ça pour dire tout ça pour dire les benchmarks en effet c'est le moyen en fait d'évaluer un téléphone par rapport à un autre sur certains points ok Antutu enfin bon Antutu c'est de la merde mais par exemple DxO qui est pour moi qui est pour moi un très bon benchmark finalement en fait j'ai des boucles pour la photo c'est une saison pour la photo non mais voilà je l'ai beaucoup critiqué à une époque parce que je trouve que les benchmarks c'est toujours très peu représentatif en fait je l'ai critiqué pour éviter que les gens prennent trop en compte mais au final c'était pas forcément la bonne idée la meilleure idée à faire c'est au lieu de critiquer de dire un benchmark ça se prend avec des pincettes ça s'analyse ça s'étudie et ça prend du temps parce qu'on analyse pas un benchmark en 5 minutes il faut lire toutes les données il faut les comparer par rapport aux autres produits et donc donc voilà c'est si vous voulez vraiment prendre une valeur de benchmark et la comparer par rapport aux autres puisqu'on va notamment avoir les nouveaux iPhones qui vont probablement sortir sur DxO dès la semaine prochaine faites-le mais avant de dire l'iPhone il a un meilleur score il est meilleur non l'iPhone il a un meilleur score mais est-ce qu'il est meilleur et à ce moment-là vous allez voir les autres téléphones parce qu'il a un meilleur sort global mais sur ce que vous rechargez vous est-ce qu'il va être meilleur et voilà parce que par exemple les iPhones sont souvent réputés pour être très bons en vidéo notamment la stabilisation vidéo c'est vraiment un des gros points forts des iPhones enfin je pense que les benchmarks peuvent être très intéressants mais moi j'essaye de les fuir parce que ça biaise beaucoup les choses maintenant il faut aussi apprendre à s'en servir parce que ça peut être aussi une très bonne base pour comparer en fait c'est à dire que par exemple quand tu as un téléphone comme nous les petits youtubeurs on n'a pas accès à tous les produits du marché finalement quand tu as un téléphone qui est sur DxO ou quand tu as un téléphone qui n'est pas sur DxO d'ailleurs tu vas prendre des photos un petit peu équivalentes à ce que fait DxO et tu vas essayer de les mettre en face des meilleurs et tu vas regarder un peu et tu vas pouvoir comparer et c'est ça qui peut être intéressant donc il faut savoir s'en servir il faut savoir prendre les valeurs et voilà et justement par exemple donc là je suis sur DxMark qui parle du P20 Pro et qui fait que ça parle de l'exposition et du contraste et donc on a trois photos ce qui est bien c'est qu'on a le P20 Pro l'iPhone X et le P20 XL2 et c'est pris en même temps c'est ça merci ça c'est super important et voilà et par exemple on peut le voir ici au niveau de l'exposition le P20 Pro gère super bien au niveau de la dynamique l'iPhone X est assez mauvais l'iPhone c'est bizarre il était meilleur que ça à mes souvenirs la gestion de l'exposition justement là c'est fait en même temps pour moi parce qu'en plus de ça quand j'étais allé à Dexo pour le Dexo One fait à son âme parce qu'il ne sortira jamais et en fait ce qu'ils ont ils ont un en gros ils ont un espèce de truc selfie tu vois un selfie stick et après ils ont un grand truc pour caler trois smartphones ah oui d'accord donc c'est pas con du tout bon après forcément on sera spécialisé là dedans mais ce qui va être bien c'est par exemple pour la couleur ben voilà ils ont pris pour comparer avec trois smartphones P20 Pro iPhone X et Pixel 2 en même temps ce qui permet de comparer par exemple je trouve que là pour le coup le P20 Pro le rouge ressort un peu plus que l'iPhone X ça a l'air un peu mieux là dessus on peut voir que ça ressort un peu plus derrière il y a pas mal de petites choses et c'est pour le coup très intéressant parce que là c'est un vrai benchmark de qualité très détaillé mais il faut aller au delà du score et en plus de ça on a toutes les cartes en main pour savoir quel smartphone va le plus nous plaire en photo que ce soit au niveau du rendu des couleurs du contraste du zoo et ce qui est bien c'est qu'il y a une comparaison avec les autres ténors du moment par rapport à ça donc iPhone X Pixel 2 et c'est quand même vachement intéressant et on peut voir par exemple les détails c'est pas lui qui va être le meilleur et ceci et cela et de nuit comment il se comporte on peut voir justement que l'iPhone X de nuit il s'éclate un peu plus que le reste alors que globalement il a un bon score mais il faut regarder vraiment plus loin et il y a aussi des artefacts quelque chose que nous on peut pas réellement voir nous qui est très compliqué à voir mais qu'eux voient et ça c'est très intéressant parce que voilà c'est des petites choses mais en tutu le problème c'est qu'en tutu ça représente rien vous savez qu'un Snapdragon 145 c'est le dernier comme c'est le dernier bah forcément il sera forcément le meilleur sur la plupart des choses et même au delà de ça c'est pas parce qu'un iPhone X a beaucoup plus de et on l'a vu c'est pas parce qu'un iPhone X a un bien meilleur score un meilleur meilleur score sur Geekbench qui va être le plus rapide alors il est plus rapide pour faire du rendu vidéo ça on l'a vu mais c'est pas pour autant que c'est c'est le plus rapide globalement sur un speed test que ce soit lent un speed test bien pour chaque application ou un speed test une espèce de course bah c'est pas forcément le plus rapide et c'est là où les benchmarks ont leur limite quand un benchmark fiable à 100% ils sont fiables en fait c'est pas vraiment le problème mais tu vois par exemple l'iPhone il y a eu tout un scandale au moment où ils ont annoncé les perfs de la 11 fusion ah c'est pas possible et tout mais si c'est possible je te garantis que c'est possible d'avoir autant de puissance dans un téléphone mais c'est juste que la puissance tu la tiens une minute et puis après il s'effondre enfin quoique on a jamais vu d'ailleurs d'analyse de CPU parce que de toute façon je suis pas sûr que ça soit possible sur iPhone mais je sais que en tous les cas les iPhones niveau perf en tous les cas niveau perf brut ils sont quand même assez violents c'est des bruts vraiment ils ont de la puissance brute et ils arrivent à je pense très bien la maîtriser et probablement beaucoup mieux qu'Android pas forcément ça pour moi ça veut en dire parce qu'en fait apparemment je joue beaucoup sur les petits coeurs et après c'est surtout que les applications derrière sont extrêmement contrôlées au niveau de la façon dont ça doit être fait que tu as pour l'arrière-temps et tout c'est très différent mais pour autant pour autant dans la benchmark dans les petites applications il n'est pas plus rapide que les autres par contre sur le rendu vidéo il nique tout tu le vois il va être impressionnant pour avoir eu plein d'iPhone je te garantis même en termes de vitesse d'ouverture des apps et tout ça c'est pas forcément les meilleurs à chaque fois c'est juste que en fait vu qu'ils ont ils maîtrisent le hardware et le software il n'y a pas de secret là-dedans et vraiment au niveau des jeux il n'y a pas photo je te dis PA au niveau des jeux les iPhones sont toujours un cran au-dessus parce qu'il y a de l'optimisation derrière les développeurs travaillent pour iOS ce qui est absolument impossible à Android sauf pour par exemple je sais que pas mal de développeurs travaillent pour Samsung et Google donc pour les Pixels et les Samsung et certains autres constructeurs mais ça reste très très rare et que sur très très peu de smartphones donc voilà voilà c'est la chose à savoir après là justement je suis en train de comparer en même temps donc là vous avez l'HTC U12 Plus qui fait 103 points globalement et le P20 Pro qui fait 109 points ouais et là on peut voir pour le détail c'est pas impressionnant c'est pas impressionnant ah c'est pas impressionnant dans quel bah ouais mais en fait tu vois c'est ça le délire c'est que Marcus Browning d'ailleurs il l'a très très bien expliqué dans sa vidéo pour le OnePlus 6 il m'a pris les mots de la bouche puisque c'était ce que je voulais dire donc c'est pas moi qui vais les dire en fait c'est comme une voiture de course d'accord quand tu veux être dans les 5 premiers ça te coûte je sais pas 50 000 euros d'accord sauf que pour passer de la 5ème pièce à la première place tu vas pas dépenser 50 000 euros tu vas en dépenser 250 000 donc en fait à un moment pour avoir beaucoup enfin pour avoir beaucoup moins enfin comment expliquer ça pour arriver très vite à un très bon niveau tu vas pas forcément dépenser grand chose donc tu vas être à 500 balles pour déjà avoir un produit excellent mais après pour aller chercher les détails qui tuent c'est à dire un meilleur APN mais pas forcément drastiquement meilleur tu vois des petits trucs et bah tu vas devoir dépenser 1000 euros deux fois plus parce que tout simplement tu vas devoir vraiment enfin tu vois parce que les composants seront plus plus récents plus chers plus performants donc en fait c'est vraiment ça en fait qu'il faut avoir en tête c'est que un iPhone un Samsung ça coûte ce prix là bien sûr il y a beaucoup de marketing derrière tout ça surtout chez Samsung où on le voit les prix descendent de 200-300 euros très très vite mais il y a quand même un truc qu'il faut pas oublier c'est que tu payes très cher rapidement parce que tout simplement les composants sont vraiment meilleurs et donc pour aller chercher ce meilleur ça coûte plus cher en R&D notamment donc bon il faut pas l'oublier c'est pour ça qu'aujourd'hui bah le HTC U12+, ouais il est mieux mais de là à dire par exemple par rapport au OnePlus 6 il est mieux oui oui mais de là à dire que c'est genre le jour et la nuit non clairement pas il est vraiment excellent le U12+, ça il n'y a pas photo mais pas pas valoir 300 euros de plus qu'un OnePlus 6 enfin je te dis tu vois là je compare en même temps je compare donc en fait je rentre en montrant aux gens donc là par exemple vous avez le Huawei P20 donc là c'est là c'est plus pour l'avenir donc c'est en plein de lumière etc alors on va même descendre un petit peu et en fait on peut voir la différence de qualité et effectivement le HTC U12 se débrouille moins bien que le P20 ouais mais après tu vas tapiner du détail là là c'est du détail oui c'est du détail parce que c'est quand même très proche voilà mais c'est là et c'est là et c'est là qui est bien c'est que DxOMark on peut comparer la même photo au même moment voilà mais tu vois là tu viens de soulever le point en fait c'est à dire que là on va taper les détails mais c'est là où il faut que les médias quand ils partagent ces résultats ils expliquent en fait le résultat et ils montrent la différence et quand tu vois que la différence c'est tellement rien il faut le mettre en fait c'est vraiment ça c'est de mettre en perspective les choses tu vois j'ai le Essential qui a toujours été considéré comme être un mauvais photophone mais je suis pas d'accord oui il est bien moins bon qu'un OnePlus 6 il est encore bien moins bon qu'un HTC mais il est loin d'être mauvais comme tout le monde l'a dit parce que finalement ce que t'attends d'un smartphone c'est qu'il te prenne des photos agréables à regarder tu vas pas aller chercher ah putain la feuille elle est pas nette mais qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks quoi après moi j'aime bien parfois je prends une photo mais pour un truc où je suis peut-être un peu loin et j'aime bien pouvoir zoomer et avoir parfois le détail où je suis un peu loin et l'avoir plutôt bien moi je suis beaucoup dans le détail par exemple moi je me rapproche de mon sujet voilà mais t'as le droit de m'insulter t'as connard non merci j'adore moi tu m'insulter donc développer sur iOS c'est plus rentable que sur Android mais ça c'est encore un autre problème c'est encore autre chose c'est encore plus d'autre chose que les benchmarks et l'optimisation donc faut choisir Android ou iOS non pas du tout rien à voir rien à voir tu peux vivre avec les deux même si théoriquement un Android est moins performant globalement qu'un iPhone ça ne veut strictement rien dire parce que tu sais quoi j'ai beau avoir le Pocophone j'ai beau avoir eu le Mi 8 j'ai beau avoir eu le OnePlus 6 j'ai beau avoir eu le Note 8 et bah tu sais quoi être sur bon des fins mais encore il fonctionne encore un peu mais le Mi 6 Pro 6 Plus c'était largement suffisant pour les photos c'était quelque chose qui était suffisant qui s'ébrouillait même mieux que le Pocophone en passant j'avais l'écran à molette qui était tout à fait correct le son qui était meilleur et globalement l'expérience utilisateur certes c'était pas le plus rapide mais au fond je m'en branle je m'en branle totalement c'est quoi aujourd'hui je suis même retourné sur un Leco le S3 avec un LUX20 l'écho le truc à 60 balles que j'ai payé bon il est bien pour 60 balles j'ai payé 60 balles parce que c'est le son qui m'intéresse et puis globalement l'expérience reste correct mais ça ne vaudra jamais un Note 8 évidemment mais c'est selon ce que tu recherches et selon tes envies et ce qui te plaît en fait donc après tu vois par exemple le HTC U12 Plus sur un produit qui va être un peu moins bien mais si la photo te plaît si le rendu te plaît prends celui-là plus que les autres si les autres sont peut-être théoriquement meilleurs si le rendu selon les trucs que tu cherches précisément tu le préfères c'est celui que t'aimes bien qu'il faut prendre c'est comme moi qui reste sur le Essential alors qu'il a plein de défauts mais parce que moi ce n'est pas la photo qui m'importe c'est l'aspect design du produit c'est l'aspect moi il y a vraiment enfin moi il y a vraiment deux points majeurs c'est le suivi mis à jour qui est hyper important pour moi ça c'est vraiment le truc je veux mon page de sécurité mensuelle et le design pour moi ça c'est vraiment les deux points enfin tu vois si vraiment j'avais à faire un classement des trucs absolus à avoir sur un produit c'est le design et et vraiment les mises à jour ensuite c'est l'autonomie tu vois l'autonomie et l'expérience utilisateur et après c'est le reste quoi tu vois c'est enfin toi c'est l'audio par exemple quoique le Essential n'est pas si mauvais que ça en audio sans que ça paraisse même s'il n'a pas de jack il a quand même la certification MQA donc voilà mais je trouve que tu vois finalement on est ce qui est assez marrant c'est qu'on a accès nous deux à des téléphones quand même plutôt premium oui haut de gamme et finalement on est tous les deux sur des téléphones je ne vais pas dire anciens mais le Pro 6 il date de 2016 Pro 6 Plus et bon le Essential date de 2017 mais ce n'est pas tout récent non plus donc oui voilà il n'y a pas besoin tu vois c'est pareil il n'y a pas forcément besoin d'avoir le tout dernier téléphone il faut juste trouver un téléphone qui te corresponde PA lui c'est le Pro 6 Plus parce qu'il a un jack il a un jack qui me correspondait oui pardon excuse-moi R-I-P-S qui te correspondait mais bon c'est l'occasion de passer à un truc un peu plus grand bon c'est vrai que c'est dommage de tu vas devoir peut-être t'attendre un petit peu mais bon on sait-on jamais quoi bah écoute on sait jamais je vais voir peut-être que ce sera vous peut-être bon j'espère pas j'aimerais éviter mais bon je vous avoue que c'est très très utile pour moi on va parler maintenant du dernier sujet ouais après j'irais me coucher moi moi j'irais jouer chacun son truc tu joues avec ce que tu veux ah oui t'inquiète je me suis déjà bien amusé bref on va parler maintenant de Xiaomi alors Xiaomi je commence à vraiment avoir du mal avec leur politique comme Honor tu peux mettre Honor il y a aussi Honor alors Honor c'est un autre problème c'est Huawei parce que du côté de la France ils n'ont pas trop entendu parler c'est plus le côté Huawei alors pour faire rapidement Huawei dernièrement ils ont maintenant aujourd'hui ils empêchent d'ouvrir le bootloader comme Nokia d'ailleurs on ne peut pas ouvrir le bootloader ce qui fait que pour le côté bidouille vous pouvez aller vous faire foutre c'est clairement ça tu ne peux pas déverrouiller le bootloader alors apparemment bon il y a déjà plusieurs devs qui ont commencé à bien bien travailler dessus et d'après des sources sûres de XDA les bootloaders Huawei au nord ne vont pas faire long feu à mon avis bon bref mais oui officiellement tu ne peux plus les déverrouiller voilà voilà officiellement donc après il y a toujours effectivement des développeurs qui travaillent pour s'emmerder pour rester dans le sujet ce qui fait que en fait ça a été mis en place depuis le Redmi Note 5 mais le problème c'est qu'il y a tellement de fou de merde oui effectivement déjà il y a le problème des téléphones qui sortent tout le temps c'est abusé mais c'est surtout qu'il y a deux choses qui ont été mis en place par Xiaomi alors déjà il y en a une on commençait déjà à voir c'était de pire en pire et qui va bientôt à terme ce ne sera plus possible c'est clairement le message qui est passé et ce problème là il faut savoir que la sécurité anti-rollback c'est une sécurité qui est mise en place par Google qui est arrivée en premier chez Xiaomi ça va arriver pour les autres aussi qui est une sécurité donc anti-rollback c'est à dire anti-retour en arrière pour être très précis donc c'est à dire qu'aujourd'hui surtout quand vous êtes sur les versions bêta vous installez la mise à jour et par exemple vous vous rendez compte qu'il y a un gros bug ou qu'il y a des gros problèmes sur une chose que vous utilisez régulièrement et que vous ne l'aviez pas avant en temps normal et ce que j'ai fait pendant très longtemps quand il y avait ce problème là je revenais simplement sur la mise à jour précédente je la re-téléchargeais depuis le site de Xiaomi ou ça se trouve un peu partout et je remettais l'ancienne ça causait pas de problème maintenant entre temps il y a eu un autre truc entre temps il y a eu le bootloader qui a été mis en place ça n'a pas été les plus rapides pour ça mais maintenant ça devient casse-couche parce que vous avez deux versions des ROM Mi 8 alors en tout vous en avez quatre vous avez les chinoises et les globales donc internationales mais en plus de ça dans ceux-là par exemple dans les deux cas vous avez la version bêta donc c'est une ROM qui sort toutes les semaines avec les dernières technologies enfin pas technologies mais les dernières nouveautés des petites nouveautés des choses qui sont encore en place mais pas forcément bien optimisées et vous avez la version stable qui sort tous les mois qui est en général bien en retard de 2-3 mois par rapport à la version bêta quand on t'annonce parce que c'est le cas pour le Mi 8 c'est le cas pour le Pocophone F1 quand on t'annonce Mi 8.10 sur un téléphone alors c'est génial mais quand on te le vend en version Mi 8.9 et que tu veux Mi 8.10 soit en version stable t'es obligé d'attendre la fin de l'année soit il faut que t'ailles en version bêta mais c'est pour ça il faut ouvrir le bootloader donc il faut ouvrir le bootloader donc la sécurité de démarrage pour changer d'une ramme officielle à une autre ramme officielle côté débilité déjà ça se place là ensuite pour l'ouvrir le bootloader qui fait une bonne transition avant c'était 3 jours d'attente là apparemment pour le Pocophone F1 c'est 3 jours je viens de voir ça en cherchant un petit peu alors ouais mais pour la plupart des Xiaomi maintenant c'est 15 jours d'attente donc tu veux mettre l'iNHOS tu veux mettre la ramme bêta tu veux mettre expose tu veux bigouiller un peu enfin n'importe quoi tu dois attendre 15 jours alors ça c'était jusqu'à maintenant là c'est en train de passer à 30 jours un mois c'est cool ça surtout si t'aimes bien le téléphone pas cher tu sais qu'il y a l'iNet tu dois attendre un mois avec du milieu dedans c'est cool ce qui fait c'est à cause de Google qui veut tout sécuriser et ce qui fait non parce que c'est faux parce que chez OnePlus et chez Essential moi je le déverrouille maintenant si tu veux on dirait c'est juste c'est la politique interne de Xiaomi et de Honor qui décide de verrouiller les bootloaders et en fait ça me fait d'autant plus péter un cap que Pocophone c'est quand même un téléphone qui se veut ouvert aussi un petit peu à la philosophie de OnePlus c'est pas trop ce qu'ils ont dit c'est un téléphone typiquement gamer et ils ont pas parlé du tout de la communauté ils s'en battent les couilles de la communauté eux c'est vraiment ils ont mis les sources ils ont mis le kernel je crois à dispo des devs en tout cas ils en ont pas parlé à la conférence Europe donc bah oui parce que c'est pour l'Inde c'est un téléphone qui a été fait pour l'Inde qui a été développé et pensé pour l'Inde et ils le sortent en France puis ils se disent de toute façon on va bien prendre deux trois parts de marche c'était déjà prévu pour l'Europe mais effectivement de la base c'est pour l'Inde ils sont en train de faire ça pour toute l'Europe pour ce côté OnePlus enfin ce côté OnePlus Oppo ce côté Honor Huawei c'est pas OnePlus Oppo oui un concurrent mais c'est dans le principe d'avoir une espèce de filiale où ça va être une espèce de rapport qualité prix internet tout ça c'est un peu le même principe c'est ça que je veux dire oui mais même par rapport au OnePlus One quand il est sorti t'es à mille lieues de la même proposition oui c'était encore différent je suis d'accord oui c'était une autre base mais entre guillemets c'était aussi le rapport qualité prix ah oui le poco fan F1 c'est le rapport qualité prix c'est un peu ça totalement donc c'est ça l'idée Hervé il faut un appareil sur lequel on peut compter peu importe la marque qui est pris pourvu qu'il correspond à son utilisateur exactement ah tiens tu rappelles que l'APM du démon je sais pas pourquoi t'as mis démon du S7 ne marche plus à cause d'une mise à jour tu vois imagine imagine il se passe ça sur on va dire le Réunion 5 et c'est en train d'être mis à jour c'est à dire que même sur d'autres appareils il va y avoir un moment donné où il va y avoir une mise à jour où cette protection va être mise en place donc si t'es pas sur les sur les forums tu le sauras pas et si t'as l'habitude de faire retour en arrière quand tu sens qu'il y a un bug bah tu vas être vachement bien accueilli comme on met le titre justement de de l'article et ce qui se passe bah c'est que justement quand d'habitude tu as la possibilité de revenir sur une version antérieure là tu n'auras plus cette possibilité et donc là ce qui fait que bah effectivement notamment bah par rapport à une bêta de Mi 8.10 donc avec cette fonction qui a été intégrée alors on va voir exactement quel téléphone de quel téléphone il parle avant que ce soit pour tous maintenant l'indication n'était pas apparemment pas assez visible bah évidemment parce que tu lis pas forcément ce qu'il y a dans la mise à jour et bah tu n'es pas forcément sur les forums donc tu le vois un peu tard et donc une vague de briques déferle sur les forums de la marque forcément parce que en plus de ça quand tu vas remettre une version antérieure et bien et bien ça va briquer le téléphone pour vous dire il faut savoir que le le Xiaomi Mi 8 je voulais le tester sur Mi 8.10 sauf qu'il fallait que j'ouvre le bootloader j'avais Laval enfin Laval était d'accord pour ça qui était positif sauf que quand je regardais les forums justement quand je voulais parce qu'ils voulaient que je le remette dans la ROM de base ce qui est totalement logique la ROM stable et bien le truc c'est que ce que j'ai vu sur les forums c'est que ça briquait le téléphone alors bizarrement j'ai pas envie de payer à 500€ un téléphone qui ressemble à une brique que je peux mettre en cas de portant et ce qui fait que c'est assez dégueulasse Maïssa le truc c'est que la différence d'Apple Apple c'est il est signé jusqu'à un certain moment donné et à un moment il est plus signé ce qui fait que tu peux plus retourner en arrière à ce moment là mais pendant un temps tu peux retourner ouais mais pas longtemps alors c'est peut-être de moins en moins longtemps parce qu'avant c'était un mois comme ça non ? non non plus maintenant quasiment plus en maintenant mais avant c'était le cas en tout cas et ce qui fait que c'était pas bloqué c'est à dire c'est pas parce que tu reviens sur l'ancienne mise à jour que ton téléphone c'est déjà une brique ce qui fait que c'est quelque chose d'incompréhensible surtout pour Xiaomi qui est basé surtout sur la communauté et de faire ça je trouve que c'est un gros doigt même deux à sa communauté comme ce que je fais là mais surtout qu'apparemment c'est depuis la bêta 8.6 ou 8.7.6 de 1810 pour maintenir la stabilité du système et assurer la sécurité des appareils mais alors je suis d'accord comme tu dis Oppo ne le fait pas par exemple mais c'est quelque chose qui est demandé c'est à dire que c'est une protection qui a été créée par Google et après chaque conducteur doit le mettre en place peut-être quand il veut ou quand il a envie et c'est vu que Xiaomi s'est énormément rapproché de Google notamment avec Android One et que je pense qu'avec le côté international c'est pour montrer un peu le côté sécurité qui devient très important je pense qu'ils veulent mettre en avant ça et ce qui fait que le problème c'est que c'est quelque chose qui n'est pas du tout adapté c'est pas Android PA c'est pas Android ça tu vas sur Android parce que t'as l'ouverture moi j'ai un parce que je peux ouvrir mon téléphone je peux faire n'importe quoi je peux même le briquer ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps je l'ai sauf briqué tu vois c'est oui effectivement mais si on repart si on va encore plus loin avant t'avais pas de bootloader loqué loqué t'avais juste HTC t'avais juste HTC qui faisait ça mais t'avais pas ce problème là donc ça c'est sécurisé alors je veux bien comprendre le côté hoqué de ce truc là mais plus ça va plus ça devient sécurisé et à un moment donné Android ça va être comme iOS tu pourras de rien faire et ça ça va être compliqué et ça ça va faire chier et je iOS le jailbreak est bien revenu sur iOS ces derniers temps ah ça y est c'est revenu ouais bah j'ai vu par rapport à une époque où il n'y avait quasiment plus de vidéos sur le jailbreak il y en a plus en plus donc ah ça c'est une bonne chose alors ouais non non c'est parce qu'ils ont trouvé des failles assez faciles apparemment à exploit et ils ont réussi à faire des jailbreak assez faciles donc voilà mais moi je comprends vraiment pas enfin tu vois OnePlus a toujours été la politique de toute façon c'est vraiment pour le coup c'est vraiment tu regardes sur XDA c'est vraiment le téléphone développeur friendly ça a toujours été le cas et c'est un des rares d'ailleurs téléphones vraiment développeur friendly avec peut-être les ZUC aussi qui sont plutôt pas mal à ce niveau là ZUC qui va recevoir Android 9 encore une fois voilà mais tu regardes non mais PA deux semaines je crois après le lancement d'Android Pie t'avais déjà tous les OnePlus sans exception qu'il y avait une version d'Android Pie disponible en ROM Custom et qui était quasiment stable à un ou deux détails près c'est ouf enfin je veux dire ça c'est Android c'est à dire un OnePlus One comme un ZUC d'ailleurs qui est sorti juste un an après je crois qui reçoit Android Pie ça c'est Android c'est à dire que ton téléphone il est en fin de vie constructeur il retrouve une nouvelle vie avec des développeurs et aujourd'hui je regardais encore aujourd'hui j'ai fait un tour sur XDA pendant une pause et bien sur OnePlus One t'as encore t'as des ROMs qui sont 100% stables qui ont plus aucun défaut qui ont des autonomies de psychopathes sur Android Pie et voilà pour voir d'ailleurs justement pour montrer un petit peu de quoi qu'on parle de communauté justement donc là après on a tout un truc avec les questions etc et on voit justement voilà donc Treble Oreo Pie Spectrum Moxy Kernel donc des kernels qui peuvent permettre ça va être des overplugs ça va être des optimisations diverses et variées on a Android Oreo bah tiens ah Official Pie oh version stable en plus oh pour le ZUXZB plus Arrow OS Zafix ah il va falloir que je regarde ça il va falloir que je le mette dessus ça et tout fonctionne mais bien sûr c'est le le cryptal bien sûr mais bien sûr que tout fonctionne attends et donc ce qui fait que bah voilà par exemple le ZUXZ2 à la base c'est quand même alors ce qui est génial déjà c'est qu'à la base il balance toutes les sources c'est d'ailleurs pour ça que là c'est en train d'arriver assez rapidement voilà et en plus de ça il va avoir Android Pie de façon officielle via ZUX avec sa ROM qui est je ne sais Z8 mais en plus de ça comme il balance toutes les sources il faut quand même ouvrir le bootloader ce qui est normal mais ça nous permet aussi d'avoir énormément de ROM on peut voir les vues la ROM Jaguar 330 000 vues la ROM AOSP celle que j'ai sur mon ZUX 1 million de vues 215 000 543 000 il y a plein de ROM il y en a plein de diverses et variées il y a même un portage d'OxygenOS V5 05 sur le ZUX avec le safety net qui fonctionne le safety net check donc ce qui fait voilà on a le ZUI qui est la version chinoise qui est améliorée tu ne vas pas nous faire tout la ROM on sait que ton ZUX qui est déglingue oui j'aime mon ZUX mais OnePlus c'est pareil voilà OnePlus c'est pareil il n'y a que Essential en fait où ce n'est pas pareil parce qu'il n'y a pas besoin de run custom vu que déjà tu as les mises à jour au bon moment et d'ailleurs sur le ZN le Redmi Note 5 est vraiment bien ou pas oui il est vraiment bien d'ailleurs tu as mon test tu peux aller regarder pour t'en faire une idée voilà tout à fait mais c'est ce qu'il faut de toute façon si on refait des vues il n'y a pas le choix finalement mon iPhone 6 tient bien la route niveau iOS et par entusciateur photo vidéo comparé même à des nouveautés au Android mais oui mais un iPhone 7 ça reste encore très récent je peux dire même mon mes Zoom procès plus à 160 euros aujourd'hui alors bon malheureusement je n'ai pas encore assez pour me reprendre si je dois le reprendre mais à 160 euros je fais des meilleures photos que le Poco F1 je fais des photos à peu près équivalentes au Nokia 7 Plus j'avais une stabilisation dedans j'ai encore une puissance très largement suffisante pour jouer à PUBG un très bel écran une autonomie qui tue tout pour le coup ça c'est un truc de fou ce qui fait que tu n'as pas besoin d'avoir le dernier téléphone pour avoir le meilleur même un milieu de gamme aujourd'hui genre celui-là le Nokia 7 Plus est largement suffisant pour beaucoup de choses le fait d'avoir un Snapdragon 845 ça n'apporte rien aujourd'hui c'est pour ça que le Poco F1 j'ai beaucoup de mal avec lui Pascal Cotin Nokia 7 Plus qui a certes un Snapdragon 860 il fait aussi bien tout il fait même mieux beaucoup de choses ce qui fait que tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur tu n'as pas besoin d'avoir le dernier tu n'as pas besoin d'avoir un iPhone le dernier iPhone le dernier Android quel que soit le truc pour avoir le meilleur aujourd'hui à 300 euros tu as des trucs qui sont très bien tu auras des petites concessions à faire mais même des anciens hauts de gamme tu prends un S8 tu auras le top tu auras juste la puissance qui serait un peu moins bien même un S7 pour une personne qui n'est pas ultra exigeante en fait il vaut mieux acheter un smartphone haut de gamme d'il y a un an même si tu t'en fous un peu des mises à jour ou si tu es prêt à bidouiller en fait c'est ça si tu t'en fous des mises à jour ou que tu es prêt à bidouiller un haut de gamme d'il y a 1-2 ans ça fait largement le boulot je veux dire tu regardes un S7 ça fait toujours très bien le taf ok tu n'as quasiment plus une mise à jour mais ça fait toujours très bien le taf pourquoi faire même je te dis un OnePlus 3 mon OnePlus 3 que j'avais acheté qui est un de mes meilleurs potes m'a acheté il fonctionne toujours très bien il l'a un peu mal traité donc il a pris cher mais il fonctionne toujours très très bien il prend toujours des bonnes photos en plus il va recevoir Android Pie donc ça alors là le OnePlus 6 le OnePlus 3 qui reçoit Android Pie c'est assez fou quand même donc il aura vu trois mises à jour majeures en plus donc que demande le peuple j'ai envie de te demander voilà je pense que en fait c'est pour ça que c'est pour ça aussi que j'aime bien j'aime bien OnePlus c'est que t'as vraiment cet aspect enfin plus que communautaire t'as vraiment cet aspect putain Oxygen OS ne me va plus ben ben je vais ailleurs quoi tu vois je vais prendre une ROM Lineage je vais prendre Pacman ROM je vais prendre d'autres trucs tu vois et encore aujourd'hui je trouve que ces ROM là aujourd'hui sont toutes basées sur la même chose et c'est un petit peu le petit truc qu'il y avait par rapport à avant où c'était un petit peu plus fantaisiste et t'as quasiment la même chose pour tout le monde avec des petites versions supplémentaires mais qui sont quasiment les mêmes pour tous en plus donc c'est là où j'ai un peu du mal aujourd'hui par contre il y a un nouveau truc là des je sais pas si t'en as entendu parler des GSI les ROM Treble les ROM à OSP Treble que tu peux flash via Treble en fait t'as un truc les génériques système image Google génériques système image je sais pas si t'en as entendu parler de ça ça me faisait rien du tout t'as un project que tu peux trouver sur XDA je crois à où tu flash génériques système image XDA développer je suis dessus alors je regarde en plus son stéro sur mon iPhone 7 et iOS 12 donc oui vous avez raison bah oui tout à fait non mais tout à fait le mini-là que tu montres c'est lequel c'est le Z17 Lite que j'ai réutilisé là en attendant de refaire le Loeco je l'ai pris en attendant avec le ZUX Z2 Plus parce que là j'ai fini mes tests avec les smartphones que j'ai actuellement donc j'ai refusé celui-là et pareil il va totalement alors qu'il a un Snapdragon 653 et l'écran est super en plus de ça donc ça c'est intéressant donc pour moins de 450€ lequel est le plus puissant tu prends qui a une 970 tu prends un Exynos 9095 tu prends Snapdragon 845 ils sont tous très puissants 835 même à 835 exactement franchement je vais même te dire un 820 ça fait encore largement le boulot oui tout à fait après ça dépend mais tu sais si on joue un peu au BG ou au Fortnite 835 845 parce que bon c'est là-dessus que c'est globalement optimisé voilà t'auras le top mais la puissance ça ne fait pas tout je te le dis un Nokia 7 Plus avec Snapdragon 660 n'a rien à envier aujourd'hui à un 845 alors peut-être dans deux ans tu sentirais un peu plus la différence mais ce sera dans deux ans et puis même il pourra même faire trois ans alors pour répondre à Alexis je trouve que les rames custom sont devenues inutiles aujourd'hui c'était bien à l'ancienne où ça faisait revivre des téléphones maintenant les rames constructeurs sont très stables en fait le truc c'est que tu viens de dire tout et son en fait tout et son contraire dans ton message c'est-à-dire qu'en fait le but des rames custom c'est pas forcément de rendre stable ton téléphone c'est plus en effet de le faire revivre après que les constructeurs aient arrêté en fait les mises à jour voilà c'est plutôt l'idée en fait alors pour je comprends le point de vue d'Alexis dans le sens où effectivement avant ah oui la qualité des rames constructeurs n'était pas aussi bien que celle d'aujourd'hui Samsung TouchWiz entre autres mais il y en avait même d'autres mais au-delà de ça ce qui avait de bien c'est que tu avais des rames custom de la rame en question tu en avais plein qui pouvaient soit ajouter des fonctionnalités le truc qui était excellent notamment avec TouchWiz c'est que par exemple j'avais un Note 3 le Galaxy S5 qui était sorti t'avais un port de la rame du Galaxy S5 parce que c'était pas la même sur le Note 3 avec quelques petits bugs par-ci par-là mais c'était le truc sympa où ils ajoutaient des fonctions qu'ils mettaient dans la rame t'avais aussi quelque chose qui était globalement plus optimisé en termes d'autonomie où je gagne 2 heures écran lumé t'avais quelque chose de plus rapide t'avais plein de petits trucs qui faisaient que au-delà de ça les rames avaient plus d'intérêt que la rame constructeur parfois t'envie aujourd'hui tu prends n'importe quel téléphone t'auras les mêmes rames AOSP ceux-ci ceux-là c'est très bien mais aujourd'hui je ne les trouve pas forcément plus optimisés parfois même moi alors qu'avant c'était le cas tu vois c'est ça que je veux dire je ne les trouve pas forcément plus optimisés et c'est en plus de ça par exemple sur un OxygenOS qui reste globalement assez pur visuellement ça n'a pas réellement d'intérêt de faire ça je te le dis direct aucun intérêt enfin pour moi OxygenOS et je le répète encore aujourd'hui c'est vraiment une des rames les plus propres puisqu'il y a des fonctions qui sont demandées par la communauté qui ont été ajoutées au fil du temps et il n'y a pas de truc superflu c'est-à-dire c'est vraiment des fonctions qui ont été ajoutées parce que la communauté les souhaitait mais oui à ce moment-là sur ce point de vue-là je vous rejoins tous les deux Alexis et toi en effet aujourd'hui c'est vrai que les rames constructeurs il n'y a pas grand même Samsung franchement c'est devenu là pour avoir une Note 8 et le S9+, franchement ça ne sert à rien par contre en post-vie du produit c'est-à-dire si vraiment tu fais partie de ceux qui gardent le produit 2 ans 3 ans 4 ans je sais qu'il y a des gens qui gardent leur téléphone 4-5 ans parce qu'ils s'en servent très peu et là ça peut être intéressant de pouvoir commencer à bidouiller mais en fait ce que j'ai un peu l'impression et en fait je le vois parce que vous parlez beaucoup de Xiaomi dans le chat vous avez peut-être sauté au plafond mais j'ai l'impression que Xiaomi est en train d'introduire un truc alors j'avoue c'est vraiment je ne juge pas c'est juste une hypothèse d'accord parce que j'ai pas eu de Xiaomi enfin j'ai eu le MI5 c'est vrai que j'ai d'ailleurs adoré à l'époque mais pas sur une assez longue période et est-ce qu'il y en a qui gardent leur Xiaomi plus de 2-3 ans parce que j'ai l'impression qu'il y a fort alors pour te dire en termes d'exemple j'en ai eu plusieurs qui avaient gardé le MI2S à l'époque qui était vraiment excellent il avait un je ne sais pas ce qu'il avait exactement comme processeur mais il avait très bien vécu il avait eu 4 ans de suivi alors c'était pas sur ça en fait c'était plus au niveau de la finition parce que moi je me pose la question si Xiaomi n'est pas en train d'introduire justement les smartphones jetables sur certains points parce que le enfin le Pocophone pour moi c'est vraiment l'archétype du téléphone jetable quoi c'est à dire que oui il va résister au choc oui je pense qu'en effet il va plutôt pas trop mal résister et encore j'ai vu des mecs qui l'avaient fait tomber une fois l'écran était en mille morceaux mais bon j'ai un peu l'impression que Xiaomi en fait tire les prix vers le bas sous couvert d'une construction qui en apparence est bien faite mais et c'est ça un petit peu et on rejoint en fait notre discussion sur le Oppo c'est la conception même du téléphone en fait parce que quand tu fais tomber ton téléphone que tu le ramasses qu'il a rien c'est bien mais sauf qu'à l'intérieur les composants ils peuvent avoir bougé et ça si ton téléphone est mal conçu de l'intérieur alors c'est un peu joué tu vois chez Apple par exemple c'est de l'orfèvrerie à l'intérieur alors à ce qui paraît l'iPhone X c'est un régal visuel ouvert c'est incroyable vas-y à ce qui paraît au niveau des Xiaomi c'est conçu justement pour durer et au niveau des c'est apparemment très très fiable d'accord c'était vraiment une question moi je aucune idée quoi parce que de ce que je voyais pour pas mal de choses mais par exemple le Redmi Note 2 aujourd'hui il est toujours fonctionnel il avait pris un peu un peu cher mais il avait fonctionnel juste à quoi qui était le vernis qui s'est barré mais c'est juste ça sinon il est totalement fonctionnel aujourd'hui alors certes il a beaucoup dormi mais c'est un téléphone en fait le problème puisque j'ai vu des gens le Redmi Note 2 il l'en a encore et le plus gros problème du Redmi Note 2 c'est son optimisation avec le UX10 qui est une catastrophe mais quand je dis une catastrophe c'est rien de le dire c'est c'est une immense catastrophe le Redmi Note 2 c'est le Titanic c'est le Titanic mais sauf que l'iceberg est à l'intérieur du bateau c'est le gros problème alors que pourtant le UX10 c'est plus Alien alors ouais voilà c'est plus Alien exactement putain l'image c'est exactement ça il y avait LangdeGuy qui nous ferait un putain de photomontage de l'espace on lui demandera t'inquiète pas de toute façon je sens que c'est mercredi non 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 t'amènes pas LangdeGuy parce que alors lui en tant que l'Apple lui aussi c'est un champion du monde putain non mais moi je vais pas tenir il me faut faire venir quelqu'un d'Apple un peu on va essayer d'équilibrer deux Apple deux anti-Apple ça va être marrant sinon moi je vais décéder je vais vous écouter à faire une Apple c'est la merde un peu c'est mon lit on va vous insuter le monde de diplodopute alors justement plus de ça pour reparler du ZUX j'ai exactement j'ai également le ZUX Z2 c'est vrai que Synthet Fund a tout fait payé 160€ fin 2016 c'est vrai qu'à un moment donné il a eu des laisse moi parler du ZUX Z2 parce que je l'ai vu et en fait il correspond exactement à ce que je cherche en termes de design et je le trouve vraiment très propre c'est à dire le design iPhone 5 5S SE OnePlus 6 Essential Phone et finalement il est pile poil dedans en fait téléphone carré avec des angles arrondis et en fait il est putain de propre en fait il m'en va pas que celui de PA était complètement défoncé j'en ai pas du tout pris soin et pour un téléphone c'est peut-être le téléphone auquel j'ai pris le moins soin de tous les téléphones que j'ai donc il a pris vraiment cher le OnePlus 6 aussi même le OnePlus 6 j'étais gentil avec lui pourtant j'étais gentil en plus le pire c'est que mon OnePlus 6 j'étais gentil avec lui j'ai vraiment fait attention et à part mes poches de jeans je vois pas comment j'ai pu faire ça c'est ça le pire c'est vrai que tu vois le ZUK Z2 c'est vraiment le ZUK Z2 ce qui était génial c'est que en fait tu vois par exemple j'en ai même un sur le forum Android aujourd'hui son ZUK c'est la batterie qui lâche donc elle gonfle ce qui fait que ça lui a décollé sa vitre arrière ce qui est logique mais bah il la change voilà il peut la changer en soi après apparemment elle est un peu en mauvais état de ce que j'ai compris mais c'est surtout ça en fait qui fait qu'il va changer mais il l'a acheté Day One donc là le T-Fun il a deux ans il y a même plus de deux ans puisqu'il est sorti en juin 2016 donc c'est quand même très bon donc déjà son suivi continue et en termes de conception il faut l'avouer alors le plastique de mon côté la bande elle a un petit peu lâché mais pareil comme je dis le dos était en verre ou en plastique ? il est en verre par contre le contour est en plastique c'est ça ? c'est exactement ça c'est un peu chelou comme conception un peu chelou mais le truc c'est que ça lui va très bien ça lui donne franchement pour ce qu'ils ont fait c'est l'un des rares smartphones en 5 pouces avec Sony avec un Snapdragon 820 en plus de ça les développeurs mais t'en as pas eu un de Sony sous 820 père ah oui c'est vrai c'est vrai ils ont préféré mettre 2 810 et après des 6 non le XZ en fait c'était l'époque du X Compact et c'était un 6 un 660 ou je sais plus quoi ah oui exact oui d'accord il n'y a pas eu et après ils sont passés au XZ1 Compact attends c'était non c'était un 652 qu'ils avaient mis dedans voilà un X Compact et en fait après t'as eu directement le XZ2 Compact t'as pas eu de XZ1 Compact donc celui que j'ai en fait t'as pas eu de XZ1 Compact ah si t'as eu un XZ1 Compact pardon si 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 t'as eu un 835 ouais et pas de 820 en fait et si je le flash je perds le français alors alors que je vois ah oui d'accord je pense qu'on comprends ce que tu as regardé pour que tu me dises sur Twitter c'était sur Twitter enfin ça je pense que ça de streamer la keynote Apple pour troller il y aura très peu de spectateurs ou crois-moi des anti-Apple il y en a beaucoup ouais et il y a aussi des pro-Apple aussi donc ça va être encore plus marrant je vais passer les 500 spectateurs le mec il se fait trop d'idées par contre il est 23h moi je bosse demain je sais que toi t'as ta journée off mais moi je bosse demain de toute façon on a quasiment terminé mais qu'est-ce que je vais dire sinon pour revenir pour revenir au anti-rollback c'est de la merde ça pue du cul voilà c'est de la grosse merde en plus de ça le truc c'est que en fait le seul moyen de pouvoir et ce qu'on parle depuis tout à l'heure de pouvoir s'affranchir du anti-rollback ça va être d'ouvrir le bootloader donc il faudra maintenant attendre jusqu'à un mois pour pouvoir mettre une ROM custom et pour revenir à mes mises à jour précédentes mettre d'autres ROM sans avoir la peur de bloquer son téléphone c'est pas magique ça vend pas trop du rêve quand même Zomi là super merci Zomi vous êtes vraiment déçu ce pute c'est et là ce qui fait que Miui ben là maintenant et j'ai globalement de plus en plus de mal avec Zomi déjà avec Pocophone j'ai du mal avec ce téléphone et ça j'y reviendrai au test que je vais tourner cette semaine et ce sera prévu pour la semaine prochaine pour la mise en ligne là j'ai déjà le LG G7 à sortir et le Nokia à sortir aussi ce qui fait que Mi 8-10 déjà ils nous en parlent on les attend toujours sur les téléphones mais en plus de ça ça a l'air encore plus chiant enfin je en fait aujourd'hui avec Zomi c'est plus que très communautaire parce qu'on avait ce côté là avec Zomi à la base ici c'est toujours avec Zomi à la base c'est quand même communautaire comme les ROM custom et c'était à la base une ROM custom et là ça devient tout le contraire je suis d'accord ça perd pour moi un petit peu l'âme l'âme que j'aimais bien chez Xiaomi parce que justement sur le Mi 5 justement j'avais bien aimé alors oui tu avais le délire de tu avais le délire de devoir attendre le bookloader que j'avais découvert mais bon tu attendais 24h je crois un truc comme ça ouais moi j'avais mis 24h pour l'avoir après j'avais installé Lineage machin bidule mais mais tu avais quand même je retrouvais un petit peu l'esprit de OnePlus après pas tout à fait de la même façon mais je le retrouvais un peu et et franchement en fait c'est assez dingue mais chez OnePlus t'as pas Xiaomi t'es en train de perdre ça en fait sous couvert de protection de partenariat de mes deux avec Google et je sais pas je moi j'aime pas parce que en effet comme tu le dis Xiaomi à la base c'était MIUI il y avait pas de hardware et là ils ont créé du hardware qui est bon enfin franchement le Mi 8 était très bon le Mi 5 je l'ai adoré mais l'idée c'est quand même mec tu faisais du soft au début pourquoi tu continues pas à proposer du soft et c'est à dire de la liberté aux développeurs pourquoi OnePlus le fait très bien ils mettent leur source à disposition des développeurs ce qui fait que je me rappelle pour le OnePlus 5 le jour de l'annonce du OnePlus 5 sur XDA t'avais déjà Lineage qui était disponible c'était quand même un truc de ouf quand même mais ça pour moi ça c'est un truc aussi qui fait partie des critères c'est à dire il doit y avoir une communauté derrière le produit parce que qui dit communauté dit que merde putain j'ai un problème soft tu vas sur XDA boum t'as quelqu'un qui a résolu le problème je veux le router boum sur XDA quelqu'un t'a dit 24h après la sortie de la nouvelle ROM comment la rerouter et ça c'est important et il n'y a plus on perd petit à petit ces marques communautaires Zouk ça n'existe plus Xiaomi c'est en train de se perdre Huawei Honor ça n'a jamais vraiment été le cas pour Honor ça s'était développé ils avaient fait tout un truc ils ont réussi à forcer parce que le gros problème était en iSilicon qui ne voulait pas donner les sources et à force avec XDA ils ont fait un compromis et au final ils ont réussi grâce à la connaissance d'Honor tu as encore ce problème-là des drivers des processeurs et tout ça genre Mediatek par exemple c'est compliqué bref on ne va pas rentrer dans Mediatek mais voilà aujourd'hui en fait et d'ailleurs Guillaume Android Windows Xiaomi devient grand public la marque de geek il ne reste que One Plus alors One Plus Nokia aussi en fait sans que ça paraisse Ah Nokia moi j'ai un coup de coeur pour Nokia et ben moi aussi je commence sérieusement à avoir un coup de coeur pour la marque parce que je trouve qu'ils font ils respectent leurs promesses en fait c'est qu'on va dire ils ont promis un truc ils ont dit vous aurez vos mises à jour tous les produits qu'on a sortis vont recevoir Android Pie on attend de voir mais jusqu'à présent ben ils ont respecté toutes leurs promesses et ben grand coup de chapeau à Nokia pour une marque alors on ne va pas le cacher c'est HMD c'est pas vraiment Nokia mais c'est HMD c'est HMD mais en fait c'est bien d'ailleurs tu as Nokia qui supervise tout ça on est d'accord et ça se voit que c'est du Nokia c'est pour la première fois je crois de l'histoire un bon rachat de branding c'est pas juste un rachat pour poser la marque sur des merdes de téléphone il y a un vrai travail derrière d'ailleurs sur le Nokia 7 Plus ce téléphone enfin alors moi ce qui m'emmerde c'est qu'il n'est que 120 alors bon là il a pas mal pris cher il y a 200 euros moins cher que le OnePlus donc là il devient intéressant mais quand il est sorti il était quand même à 399 euros mais franchement ce téléphone c'est une tuerie et moi perso il a le même prix que le Pocophone mais je n'hésite mais même pas une demi-seconde je prends direct le Nokia pas parce que t'as Android Stock pas parce que t'as des machins mais tout simplement parce que t'as un produit où tu sens qu'il y a eu un travail une recherche derrière le Pocophone t'as juste l'impression que les gars ils sont allés à Shenzhen sur le market qui t'ont dit je veux ce dos je veux ce contour tu me files cet écran avec ce notch j'ai déjà commandé les 845 à mémé tu me donnes cette batterie non le capteur j'ai déjà ce qu'il faut pour les Mi 8 tu me donnes ça voilà c'est un assemblage de merde et au final ça donne un produit j'espère vraiment me tromper sur toute la ligne vraiment pour le Pocophone j'espère juste de dire de la grosse merde mais pour moi c'est juste un assemblage de produits un truc miséreux histoire de dire on fait le 845 le moins cher avec le capteur de Mi 8 du watercooling et une batterie de 4000 mAh et c'est tout et un jack et un écran mon notch avec la reconnaissance faciale c'est vraiment juste un melting pot de toutes les conneries qu'ils savent faire et voilà bon bref moi je vais me coucher maintenant ouais de toute façon c'est la fin du live et je pense que ça termine bien ce live et en plus de ça effectivement Android Windows Nokia c'est la réduction tant mieux que HNT fasse du bon boulot je peux te dire que quand tu vas voir le test du Nokia 7 Plus tu vas te dire ah oui d'accord l'aide de notif non il n'y a pas de l'aide de notif par contre sur le Nokia 7 Plus non en fait parce que c'est en fait quand tu vas prendre l'écran c'est vraiment le même système que Motorola ça va Péron t'emmerde pas tu télécharges toutes tes petites OpenG Apps c'est tout ça exactement au KLM le mec j'y pense tu vois mais ça montre aussi le côté communauté tout ça mais en fait c'est à dire que quand tu vas prendre ton téléphone quand tu vas faire au dessus ça va faire comme autour là c'est à dire que l'écran va s'allumer pour te montrer tes notifications etc quand tu reçois une notification ça fait vraiment le côté un peu AMOLED où t'as l'heure avec les notifications donc c'est en fait ça c'est dans Android Stock il faut savoir ça c'est le code OSP pur j'ai juste à bouger le téléphone l'écran va s'allumer quand tu reçois une notif l'écran va s'allumer donc ce qui fait que ça remplace plutôt bien en fait la LED même si c'est pas tout le temps en présent mais ce qui fait que ça fait bien le taf là dessus et le Nokia c'est le meilleur représentant actuellement pour moi à 300 euros c'est l'un des meilleurs représentants d'Android One et d'Android Pure non faux c'est le c'est le Essential Phone ah oui il y a le Essential Phone mais il est pas en France donc le meilleur représentant français bah franchement en fait je trouve que Nokia et Essential incarnent deux philosophies très très intéressantes très différentes mais très très intéressantes et enfin vraiment le enfin franchement les Nokia je te dis je bon il y a eu quelques foirages le Nokia 8 Siroco pour moi est pas bon voilà il y a des trucs moyens mais tu vois les Nokia 6.1 moi j'ai eu le Nokia lequel j'ai eu j'ai jamais fait la vidéo parce qu'il y a une intéressante Nokia 2 ouais Nokia 2 tout petit tout petit avec un Mediatek bah franchement il faisait le taf quoi et en plus de ça même pour la mise à jour il arrive à bien faire le taf ouais alors ça je me demande comment Nokia fait pour avoir les sources de chez Mediatek non mais Mediatek en fait j'ai l'impression que Mediatek en fait un petit point j'ai l'impression qu'ils sont en train de se recentrer beaucoup sur leur coeur des gammes c'est à dire les petits Mediatek parce que c'est là dessus qu'ils sont très très bons et qu'ils se sont rapprochés de Google il n'y a pas très longtemps pour avoir justement plus rapidement les sources et pouvoir travailler dessus pour ressortir les sources des Mediatek donc ça a l'air d'être et puis avec Nokia de ce qui est derrière qui a l'air d'être présente pour les Mediatek pour les pas chers ça va être un petit plus parce que pour à la base ce qui est Android One maintenant Android Go c'est Mediatek qui gère ça oui exact voilà alors juste un dernier mot dernier mot sur Pocophone trop de hype comme chez OnePlus il y a trop trop de hype derrière en fait on crée les marques en fait non il n'y a pas trop de hype les marques arrivent créer une telle hype que c'est fatiguant en fait et c'était le cas chez OnePlus je l'ai dit il y a trop de tapage sur le OnePlus 6 sur le 5T et en fait ça déjuge en fait toutes les reviews en fait et c'est ça le problème en fait c'est qu'un produit par exemple comme le HTC U12 Plus où tu n'as pas une seule hype et bien ça rend un téléphone sous-côté à mort et je ne te parle même pas du Black Shark je ne te parle pas du 7 non mais non en fait je crois que même le Nokia 7 Plus c'est probablement le téléphone qui a le moins de hype de l'histoire et qui devrait en avoir le plus enfin voilà tu vois je veux dire Pocophone c'est comme OnePlus il y a trop de hype derrière ces produits ça rend des jugements et des verdicts de tests qui sont complètement foireux et biaisés et donc en gros on ne sait pas ce qu'il vaut ce produit on ne sait pas ce qu'il vaut moi j'attends que PA sorte sa vidéo justement parce que finalement on est obligé d'aller voir des petits Youtubers qui ont dû soit acheter le produit bon toi c'est grâce au Café du Geek donc c'est encore différent merci Café du Geek ou pas ça bisous Café du Geek mais voilà mais je ne sais pas il y a trop de hype ça biaise les tests donc allez voir que des Youtubers qui n'ont pas beaucoup d'abonnés eux ils feront des vrais avis à moins que ce soit des gros teubés qui sucent la queue de Xiaomi ce qui n'est pas impossible aussi mais bon voilà donc il y a trop de hype il y a trop de hype et c'est chiant voilà PA arrête de flasher ton putain de zouk je t'entends d'ici le gars je suis multitâche le mec est en train de flasher son zouk avec AOSP à l'instant T c'est à dire que le gars est probablement déjà en fastboot mode il a probablement déverrouillé je suis en train de mettre la rhum sur ah mais t'as twerp déjà toi d'installer dessus c'est déjà fait depuis longtemps bon ça suffit allez moi je vais me coucher alors rendez-vous c'est mercredi c'est ça mercredi 12 putain mais il sait même pas la date le 12 mercredi 12 je vais le dire en direct pour parler d'Apple et voilà il y aura peut-être des gens où il sera tout seul à troller comme un con solitaire avec sa bite et son couteau dans la main ouais sinon bah bonne soirée parce que PA là je crois est occupé à jouer avec son jouet ouais non mais avec son zout son zout pardon ah zout voilà voilà ton live est en podcast ou pas alors non le podcast il pense jamais et je sais pas où vous foutre de toute façon podcast pas de my tube pas de my tube ouais il faudrait que je revoie ce truc là mais après je gère rarement mon live après coup donc non mais t'as juste à mettre un tag en fait et le mettre dans une playlist en live et c'est bon il est sur en podcast en gros moi par exemple les vitodark je lui ai dit au gars ben voilà il sera dans cette playlist avec le tag le tag podcast en fait le tag en dessous les mots clés en dessous le podcast et hop automatiquement il se met sur en fait il télécharge automatiquement et il le met tout seul t'as rien à faire d'accord ben faudra que je revoyer ça je regarde les tout derniers commentaires je te rejoins trop tard ah effectivement je savais pas que tu chattes en direct toujours j'essaie de faire très attention j'ai remis remédier un petit peu le live pour ça je suis ça promis à devoir la suite pour pouvoir te donner un retour et même participer ciao ben écoute avec plaisir question pas j'ai un slack je peux te donner l'accès si tu veux après j'ai beaucoup de mal à gérer j'ai déjà en fait j'ai déjà tellement de trucs j'ai du mal à gérer socialement c'est compliqué donc ce qui fait voilà rendez-vous mercredi et on va s'amuser je sais pas qui y aura exactement encore mais on va s'amuser sur un live qui devrait être assez marrant ou intéressant on va essayer les deux enculés 3 volts de merde pigeon tu enlut plus plus vite donc allez bonne soirée à tous bonne semaine et on se retrouve semaine prochaine comme d'habitude pour un live qui va être assez marrant et d'abord mercredi au latin voilà pour moi attraper allez ciao à tous bonne nuit bonne nuit salut salut Sous-titrage ST' 501